Re, 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 j'espère que ça va toujours, et oui ma lune, il s'avère que des fois on mange dans l'avenir, et tu vois on fait des petits trucs et je suis partie 8 minutes, 8 minutes, enfin là je suis partie 12 minutes au total, mais quand tu envoies les messages j'étais partie depuis 8 minutes, ça va 8 minutes, on survit ? Du coup, je vais manger devant toi, je mange mon petit gratin de chou, de chou-fleur, fait par robe, une dinguerie, c'est trop bon, gratin, chou-fleur, cheddar là, trop trop bon, franchement, tu es poli un peu, mais je te jure, tu te rappelles en plus au rouge d'aujourd'hui tu me dis mais mange, mais mange, et je te dis ouais mais non mais en fait ça me, je me mets la pression, comment ne pas ? Comment ne pas en fait ? Alors, en plus avec le petit gratin de chou-fleur, il a fait une petite purée maison, purée de patates, je sais pas si on survit, il faut, il faut, survivez sans moi je vous en supplie. Mais ouais, en plus de ça, en soi ça me dérange pas trop de manger en stream, mais c'est vrai que ça, c'est stressant tu vois, ça fait, ça met forcément l'impression quoi. Alors que moi ça me dérange pas du tout, de regarder quelqu'un qui mange tu vois, et s'il y a un streamer qui est en train de manger, et qui est en mode, on le dépêche, mais non mais prends ton temps frérot tu vois. Bonjour, je me rends compte que j'arrive à rattraper, ah trop bien, trop bien Bine, bah bienvenue du coup, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les capons d'or. Moi qui aime pas le chou-fleur, j'ai pas mangé depuis des années, ça me manque, fais-le juste pour toi, en vrai c'est beaucoup de taf, ça fait beaucoup de taf quand même. Mais du coup, Ati on a mangé aussi hier soir, c'était la première fois qu'il mangeait du chou-fleur, et du gratin de chou-fleur, enfin forcément quoi, s'il a jamais mangé de chou-fleur. Il était en mode, hum, 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 il y a des qu'il mettait une bouchée dans sa bouchée, c'était trop mignon. Il prend de mon temps Maros, Maros. Merci Miu, merci beaucoup, 6 mois d'abonnement, merci infiniment. Le bébou, je te jure, il est vraiment pas difficile en bouffetance, mais alors quand il découvre quelque chose de nouveau et qu'il fait le hum à chaque bouchée, j'aime trop trop trop, trop chou. Ce sont vital en fait, c'est fou. Bienvenue à Erico. Il l'offre sur les chou-fleurs, je te jure, il aime trop. Tant mieux. Il y a que, les légumes verts ça commence, ils commencent à être un peu chiant. Les haricots verts je peux plus du tout. Les épinards je le tric un peu, je lui fais en pancake ou des trucs comme ça. Attendez, je suis où là ? J'ai du chou-fleur surgelé et du cheddar. Go, go, go. Nous aussi c'était du chou-fleur surgelé. Tellement pratique pour ce genre de truc où tu te décides un peu last minute. Mais en vrai, ouais, non, c'est banger. Avec la petite purée de patates à côté là. Du coup, il a fait ça hier pendant que j'étais en stream. Donc on a mangé ça hier soir et non, restait pour ce midi, j'étais trop contente. Parce que quand je suis en stream comme ça depuis le matin, c'est vrai que forcément, je prépare pas de déj. Donc j'aime trop quand il y a des leftovers comme ça. Alors. Ah, trop bon le gratin d'auphine. Ma mère en en fait un, il est tellement banger. Trop, trop bon. Ça va faire des légumes parler avec de fou. Avec gratin, les deux gratins ensemble, ça part. Ouais, clairement, allez, ça part. Clairement, clairement. Vous mangez quoi, vous, ce midi ? Non, je sais pas exactement. Rob, can you tell, rouge, what you put in the choufleur ? Non, il fait pas de béchamel non plus. Il fait... Ah si, attends, il doit faire une sauce avec du... Du lait ? Je sais pas, je sais pas, exactement. Demandons-lui. J'ai même pas eu la... La courtoisie de lui demander comment il avait fait. Vous brunchez quoi ? Moi, la béchamel, j'ai un peu de mal maintenant. Gris et oeuf brouillés. Trop bon. Ris et oeuf, c'est un combo que j'aime trop maintenant. Avant, je pouvais pas. Je t'étais, c'est ça. Gratin de patate. Pardon, champignon. Bah, hier soir, nous, avec notre gratin de choufleur et la purée, on a pris le... On a mis du bacon. Tu sais, le bacon la vie, rouge. Ça allait trop bien avec. Ça faisait un petit côté croquant. C'est trop bien. Toi, t'as l'avocat, je pense. T'as des petites idées, jamais, rien ou pas ? Bacon la vie. Mais en fait, tous les trucs la vie, c'est bangor. Parce que tu prends genre la marque Happy Vore. Je trouve qu'il y a des trucs, ça va. Il y a des trucs, non. Mais la vie, en fait, tout ce qu'ils font, c'est bangor. Mais quand je te dis bangor, c'est bangor. Les lardons de fou. De fou, de fou. Le petit combo lardons-pâtes, là. Moi, c'est une valeur sûre. J'ai toujours ça dans mon fridge. Quand je sais pas quoi faire. Les petits lardons, les petites pâtes. Allez, hop, ça part. J'ai trouvé la vie. Moi, pour le coup, j'ai assez de... Pourtant, je suis en pleine cambrousse. Je les ai dans Super U Leclerc. Mais je pense que c'est à un peu près partout. Petite pâte de carbonara de la flemme de fou. Mais franchement, c'est presque un comfort food. Tu vois ? C'est super simple. C'est super bon. Pourquoi s'emmerder ? Pourquoi s'emmerder ? T'as marché monoprix chez moi. Ah ouais ? Moi, j'ai pas d'inter dans ma cambrousse, là. Mais du coup, ça va, ils sont au Leclerc ou au Super U. Par contre, là, le jambon, il est que au Leclerc. Je l'ai pas au Super U. Oh, merde. Oui, Lisa. Ouais, je suis végétarienne. Le carrefour de Tourville. En vrai, la vie, maintenant, on les trouve de plus en plus facilement. Je crois que ça appartient sur cuisse de poulet coco curry avec riz. Ouh ! Ouh là là, là là, tu te chauffes, là. Tu te chauffes. J'avoue, généralement, mes lunchs... C'est un peu des trucs sur le pouce. On the thumb. C'est un peu des trucs à l'arrache. Et euh... Si, intermarché, là, ça va. Mais c'est loin, quand même. Enfin, c'est loin. C'est pas... Pas tout près. Maman, on dit pas le nom des villes, hein. Non, non, Bébou, il mange de la viande. Bébou, il mange de la viande. Pour l'instant, il est petit. Il a besoin de protéines. Protéines animales. Mais quand il sera un petit peu plus vieux, ouais. Il va manger comme nous parce que là, il faut faire toujours 40 repas, quoi. Pas grave, mon nom. Il y en a plein des Saint-Varant. Ma mère, elle oublie trop. Oui, on est entre potes, mais... C'est Internet. Mais ouais, qu'est-ce que je disais ? Mais ouais, pour l'instant, il mange de la protéine animale. J'avais tout regardé. Et c'est quand même le mieux pour lui, actuellement. Pour qu'il manque de rien. Surtout qu'il marche de fou malade. Il est toujours en action. Si bien que là, je trouve qu'il nage un petit peu plus qu'avant dans ses pantalons. Pichette ! Donc, du coup, il mange bien. Il a tout le temps faim. Mais il est tellement actif. Genre, il marche de fou malade. Il faudrait que je lui mette une montre connectée. pour voir à quel point il marche. Parce que c'est fou. Il ne s'arrête jamais. Donc, on reste de sa chandelle. On ne sait jamais. Kiwi en dessert. On va débarquer devant ta porte, je te jure. Et Capanzor, en soi, ça ne me pose pas de problème. Après, on ne sait jamais pour les autres, quoi. Mon père aussi est végétarien qui m'achète tout ce qu'il faut pour compléter. Pour compléter quoi ? Toi, tu n'es pas végétarienne, du coup, Ninouche. Mais, mais ouais. J'achète les petites viandes Yuji pour mon fils. En fait, c'est des petites portions de viande surgelée. Donc, Yuji, c'est un site pour bébé. Et du coup, tu as des petites portions de quelques grammes à chaque fois. Et ça évite le gaspillage. Parce que du coup, comme nous, on ne mange pas de viande. Si j'achetais un gigot d'agneau, je peux te dire qu'il mettrait du temps à le manger, le pauvre. Donc, voilà. Pour compléter la viande. Ah ouais. À part la main, je me permettrai. Oui, bah, je me doute. Mais en vrai, on serait dans une conversation privée entre nous. Enfin, je n'ai pas de problème à vous dire où je vis. Enfin, je m'en fous. Mais voilà. Ça reste Internet. J'ai un petit garçon, un petit bébé. Voilà. Reléala. Oui, je sais, Plouf, que c'était pour rire. T'inquiète, t'inquiète. C'est trop chou. Alors, pour Barbie. Pendant le mien, j'ai dû reprendre la viande pour des raisons médicales. Depuis que je suis avec mon mec, on mange de la viande tout le temps. Et je n'ai plus tout inspiré pour faire des plats médicales sans viande. Ah ouais ? Ah ouais ? Mais tu as essayé justement la marque La Vie et les trucs comme ça. Ça cale autant qu'un repas normal, moi, je trouve. Un repas avec de la viande plutôt. Non, il y a de fou ni nous. La vie, la vie, la vie. C'est trop bon. Comment on peut le dire ? J'ai un truc à vous recommander au niveau de la fausse viande. Comme ça, ça serait la vie. Je trouve que les plats sans viande câlent plus. En plus, généralement, tu mets la masse de veg et les légumes aussi, ça cale de zinzin. Plus que la viande, moi, je trouve. Les plats veji, en général, câlent beaucoup plus que les plats classiques avec de la viande parce qu'ils sont beaucoup plus complets. Ouais, exactement. C'est beaucoup plus complet. La cuisine indienne mexicaine, l'ibanaise, cale beaucoup et c'est Vigie Franny. C'est la cuisine indienne. Oh, ma passion. J'aime trop. Je cherche plus loin que ça, quoi. Exactement. Ma chatte chez le boucher. Mais ouais, c'est vrai que quand je mangeais chez mes parents et tout, et qu'on mangeait de la viande et tout, c'était genre frites steaks, tu vois. Et t'as deux trucs. Alors que quand tu fais de la cuisine végé, je trouve que tu cherches plus loin, quoi. Ouais, c'est ça, Chantelle. C'est ça, c'est ça. Alors, attendez. Donc, pour le Sisterhood Challenge, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de dimanche dernier, mais on était avec Kendall, qui a rencontré Barthola, qui travaille en politique. Je n'ai des pas de nature, ce n'est pas la vie. Tu n'as pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Je n'ai des pas de nature, c'est ça. Attendez, j'ouvre mon document, mon Google Doc, là. Il me faut un troisième écran. Non, je vais prendre mon iPad et je vais le mettre là, je pense. Bref. Donc, ouais. Je vous disais, on se souvient du Festival de l'amour. Voilà, c'est ça. Donc, Barthola et Kendall, ça se passe plutôt bien. Kendall a quitté son taf pour travailler sur la campagne de sa nouvelle meuf. Attends, elles sont devenues petites amies ? Je crois que oui, à la fin, ouais. Et à un moment donné, Kendall est allé au Festival de l'amour avec Eiji. Et Eiji est arrivée avec un gros ventre. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir, puisque ce n'est pas moi qui avais prévu ça. C'est le jeu qui m'a trollée. Voilà. Et puis, l'épisode termine sur Kendall, qui reçoit un texto de Barbara, qui lui dit, Kiku, Kaku, Kaku, comment ça va ? Bah, écoute, moi, je me suis mariée. Voilà. C'était à peu près ça, ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, on va retrouver... On va retrouver Barbie. Attendez. Je vais faire ça vite fait. Qu'est-ce qu'elle fait, Barbie, là ? On va savoir. On va retrouver Barbie. Je mets la caméra sur elle et sur son mari, du coup. J'ai pépé. Pas fini de rattraper, mais... Ouais, ouais, ouais. En gros, juste un petit texto qui disait, « Coucou, ma belle Kendall, comment tu vas ? » Et en plus, on expliquait dans l'épisode que Kendall et Barbie, elle s'étaient un peu éloignées, parce que du coup, Kendall, tu vois, elle habite toujours à... Merci pour le follow dauphin-princesse. Le day word rouge. Elle s'était... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Kendall était toujours à Manuela Prona, tu sais. Et Barbie et AJ avaient un peu move-on dans leur vie. C'est-à-dire que Barbie s'était installée... Enfin, s'est installée à Del Sol Valley pour travailler avec le groupe Open Hammer, le groupe immobilier. Et... T'es ouïe. Et AJ, quant à elle, a acheté une clinique à Just Not Rage. Donc en fait, c'est Kendall un peu la... Qui a la traîne, quoi, du groupe. Et elle le ressent comme ça, en tout cas. Et du coup, elle a l'impression de ne pas évoluer dans sa vie. Et elle ne peut pas s'empêcher d'en vouloir un peu à ses potes, en particulier à Barbie. C'est un peu inconscient, tu vois, genre... Elle t'agace, en fait, cette pote-là, parce que... Tu ne mets pas des mots dessus, mais au final, c'est parce que... Elle réussit à réaliser ses rêves, alors que toi, tu... Tu peux pas, quoi, tu vois. Donc il y avait un peu ce truc où elle s'éloigne. Et là, du coup, elle a envoyé un message... Barbie, elle s'en rend pas trop compte, mais elle a envoyé un message à Kendall en mode « Coucou, je me suis mariée, et tout. » Et au final, d'ailleurs, Barbie n'a jamais eu de réponse. Genre, Kendall lui a jamais rep. Tout lui réussit à cette Barbie, c'est ça. Et là, du coup, elle s'est mariée. Bon, vous vous doutez, pardon, probablement à qui elle s'est mariée, puisqu'elle n'avait pas tant de... Tant de... Comment ? De partenaires que ça. Elle s'est en effet mariée à Kenan. Alors vous allez me dire « Que quoi ? » Mais comment cela était possible ? Puisque la dernière fois qu'on a vu Barbie et Kenan, Barbie était sur le point de rompre avec lui. Vous vous souvenez de ça ? Mais attendez ! Mais Barbie est une ouf ! Barbie est une ouf ! Vous le savez, Kenan était toujours très pressant avec Barbie. Genre, est-ce que tu peux être ma petite amie ? Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Est-ce qu'on peut se marier ? Il avait fait sa demande, vous vous souvenez ? Il avait fait sa demande quand elle était sur le point de rompre. Elle a rompu. Il faut sachez qu'elle a rompu à ce moment-là. Elle a dit « Ouais, non, on ne va pas se marier. En plus de ça, on va en rester là. » Tu vois, parce que moi, je viens d'avoir un mail. J'ai une promotion. Je pars. Je me tire. Je ne sais pas les lyriques. Du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Et en fait, arriver là-bas, elle s'est sentie un peu seule. Elle s'est sentie un peu seule. Elle n'avait plus ses copines en tant que coloc. Elle était loin de sa famille. Et au travail avec ses collègues, Chrichel, Christine, etc. Ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien. Mariée, j'ai dit, ma chérie, elle est mariée. Ça ne se passe pas très bien. Et en fait, tu avais Kenan qui la love bombait un peu. Tu vois, il envoyait des textos en mode « Tu me manques, patapi, patapa, nanana, nanana. » Et elle, elle était un peu faible. Tu vois, elle s'est dit « Waouh, mon Dieu, c'est le seul qui... » Parce que Kendall, par exemple, elle n'envoyait plus de textos. Age, elle est bien occupée aussi. Avec son cow-boy. Non, pardon, avec son commerce. Rien à voir avec le cow-boy. Et c'est vrai qu'elle s'est sentie un peu délaissée. Donc ouais, pour le coup, Kenan est un super gros pot de colle. Mais Barbie, en fait, elle a l'impression, en tout cas, elle avait l'impression à ce moment-là, qu'il n'y avait que lui qui était là pour elle. Il n'y a que lui qui se souciait d'elle, en fait. Et il n'y a que lui qui lui, en fait, montrait un peu d'amour et d'affection. Biche ! Elle est bien occupée avec le cow-boy, vu son bidou. Oui, je te jure, c'est trop. On aura des news d'elle la semaine prochaine. C'est peut-être. Et du coup, voilà, c'est vrai que Kenan était un peu le seul à lui prouver un peu d'amour et d'affection. Et elle l'a invité pour passer le week-end. Et... C'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui me plaît. Et ils sont venus... Il est venu pour le week-end. Et de fil en aiguille, après une soirée bien arrosée, ils ont fait un petit tour à la chapelle d'Elvis. Et ils se sont mariés en mode Las Vegas, tu vois. Je ne sais pas s'il y a un vrai nom pour parler de ce genre de mariage. Mariage express. Donc, il n'y avait personne, il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de... Enfin, si, il y avait un témoin. Il y avait un mec bourré qui traînait par là, quoi. Et voilà, ils se sont mariés comme ça. Donc là, en fait, c'est le matin. Ils viennent de se réveiller. Il est le midi, je crois. Donc, ils se sont réveillés. Mariage on the thumb. C'est ça. Ouais, je pense qu'elle a perdu son plombage de fou. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très, très dangereux. Très, très dangereux. Surtout quand on est Barbie Queen, n'est-ce pas ? Donc voilà, très compliqué. Là, pour l'instant, elle ne regrette pas. Je pense que c'est la gueule de bois. Pour l'instant, elle se dit... C'est super, on s'aime. C'est l'amour fou. Las Vegas Sims, exactement. Las Vegas Sims a encore frappé. On est le lendemain. Parce que, en gros de gros, la semaine dernière, Kendall a reçu le message. Je crois qu'elle allait se coucher. Ouais, c'est ça. Elle venait de raccompagner Barthola à la porte. Elle allait se coucher. Elle a reçu le texte en mode, je viens de me marier. C'était genre 3h du matin, quoi. Et là, on est dimanche midi. Ils se sont mariés il y a 12h. Il y a 15h. En tout cas, ça va arriver, divorce ou ça ? Peut-être. Dans tous les cas, là, elle a juste envoyé un message à Ken. Parce que Kendall, c'est sa giga BFF. Et Ken n'a pas répondu. Donc, voilà où on en est. Oups. Attendez. Il faut que je... Voilà. Donc là, c'est en train de se rouler des pelles. Nous sommes donc à Delsol Valley. Et vous allez vous dire... Mais... Comment ça, mon ref ? Alors, attendez. Pour l'instant, Barbie est dans un Airbnb. Et elle est dans ce petit appartement. Qui, du coup, c'est un Airbnb. Donc, il est meublé, quoi. Mais il n'y a aucun de ses meubles et tout. Il y a même une chambre d'enfant. Alors, elle, évidemment, elle n'a pas d'enfant. Ça, ça va le faire entre eux. Après tout, elle a le coup de foot pour lui à la base des bases. Exactement. Exactement. Il ne faut pas être pessimiste. Dans tous les cas, ils sont mariés. Voilà. Et pour l'instant, tout se passe bien pour elle. Elle est heureuse. Elle ne regrette pas. Regardez-la. Il y a le petit toutou, là, juste ici, Candy. Trop chou. Donc, ouais. Elle est dans son petit Airbnb. Et Kenan, lui, il est avec l'amour de sa vie. On se souvient. Il a voulu la marier à la minute où il l'a vue, au premier rencard. Donc, a dream become true, là, pour lui. Donc, lui, ça y est, il est prêt. Il va s'installer à Del Sol Valley. Il n'y a plus rien. On est loin du penthouse. Ouais. On est loin du penthouse. Mais c'est juste parce qu'elle cherche, justement, le logement parfait. Il faut sachez qu'on rappelle qu'elle est quand même agent immobilier. Donc, elle devrait trouver... Enfin, on espère qu'elle devrait trouver un appart qui lui convient et qui est joli assez rapidement. Genre, par exemple, le penthouse. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air de regretter. Non, non. Elle a la langue au fond de sa gorge. Là, tout a l'air d'aller plutôt bien. Elle est très enjôleuse, fraîche et fringante. Voilà. Totalement amoureuse. Fiancée. Bah, t'es plus que fiancée. Même, voilà. T'es jeune mariée. Et tu as froid. Bon, ça, c'est un détail. Du coup, Kenan a vendu son appart. Pour l'instant, je pense pas. Parce que, tu vois, ils se sont mariés d'hier, quoi. Mais... Donc, il a toujours son appart pour l'instant à Sanmich. Mais je pense qu'il est déjà dans le mood de « je plaque tout », tu vois. « Je plaque tout pour ma wifey ». On va voir ses collègues aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui parce qu'on est dimanche, mais elle va aller travailler demain, lundi, quoi. Elle va pas aller travailler aujourd'hui. Elle est un peu en lune de miel pour une journée. Ah oui, j'oublie la temporalité. Non, mais après, c'est le détail. Mais je pense que c'est incessamment souple, quoi. Tout va bien, mais elle a froid, j'ai pépé. Elle est très amoureuse, par contre, elle a froid. Par contre, c'est pas moi qui t'ai habillée comme ça, tu vois. Par contre, je suis mort. Ça me termine le chien qu'en mode « ça va ? » Je vous dérange pas. Je voulais dire « aujourd'hui de nous ». Ah oui, oui, aujourd'hui de nous, oui, oui. Oui, oui, aujourd'hui de nous, on va aller taffer, ouais. J'ai modifié un peu les Sims qu'on avait sélectionnés mercredi, du coup. J'espère que ça vous plaira, ce que j'ai fait. Commode. Changer la tenue, hop. Tiens, tiens, tiens. Par contre, elle porte des chaussures qu'elle met 25 minutes à retirer. J'espère que le monsieur n'est pas pressé. Je voulais faire pipi qu'il m'accompagne. Non, le jeu, il joue. Je sais pas ce qu'il a à manger en ce moment, c'est une dingos. C'est une dingos. Voilà les voilous. Tout, je les choque pas. Je te jure, il est chouk as if. Bon, le jeu a planté, là, c'est sûr. Petit bug des familles, en effet. On va le fermer, on va le relancer. C'est terrible. Il fait vraiment pas d'effort. À un moment donné. Voilà, je voulais juste lui changer son outfit, moi. C'est tout, franchement, c'est tout. Bref, voici où en est Barbie dans sa vie, quoi. Elle vient de... Enfin, elle s'est installée il y a quelques semaines. Slash mois même, d'ailleurs. Et ouais, elle vit dans son petit Airbnb. Elle invitait de temps en temps Kenan à passer le week-end. Et ce week-end, ils se sont passés la bague aux doigts. En mode Elvis. Coucou, Anaf Jojo. J'espère que ça va bien. Ça va et toi ? Le jeu, il jete. Toujours. Toujours, toujours. Toujours. C'est bon, là ? Tu me refais pas le coup, hein ? Reprenons. Reprenons, reprenons. Avec Barbie. Donc là, je pense que Kenan n'y connaît pas Delsol Valax si bien que ça. Donc il y a moyen, peut-être, qu'ils aillent visiter un peu des trucs, quoi. Pour ce dimanche. Et puis demain, on ira taffer avec Barbie, quoi. JPP. JPP. J'avoue que Sofar Sogood, elle a pas vraiment lié d'amitié avec les meufs du bureau. Ah, c'est trop gentil, Jojo. Merci. Wesh, non, mais vas-y. Faut que je le répare encore ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le chien attend toujours pour aller pisser. Est-ce que je vois ? Alors, 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 donc l'appart, voilà, c'est un B&B, il est vraiment pas au bout de Barbie, il y a des trucs de bébé un peu partout. Mais bon, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf, elle ou ça, un petit peu, en attendant. Est-ce qu'on peut venir ici, s'asseoir, là, voilà, tac, venez vous asseoir. Venez vous asseoir, après vous roulez des belles devant, en plus t'as froid. Elle est hyper enjouleuse. Coucou, t'es elfe, comment tu vas ? Je pense pas que le chien peut monter, par contre. Y a quelqu'un pour s'occuper de lui, là ? J-P-P-B-Bou ! Ah si, il peut monter ? Ah, incroyable. Vas-y, mon loulou. La musique, elle est... Ouais ? Ça va, musique ? Hop. Pourquoi ça fait ça, là ? Ah non, y a tout qui bug, y a tout qui bug. Je vais serrer, non, c'est bon. Non, c'est pas bon ! Non, c'est bon. Non, c'est pas bon ! Non, c'est bon. Ouais. Tac. Voilà. Il arrive, le canon, là ? Bah, ma visine. Rentre. Normalement, j'ai verrouillé les autres portes. Ils vont pas pouvoir y aller. Voilà. Mais, asseyez-vous. Ah, il a un truc avec Barbie, c'est quoi ? Être amicale avec Barbara. Elle, elle s'en fout. Elle a juste envie d'améliorer ses compétences. Ça fait plaisir. Merci, Marie, pour le follow. Bienvenue. Sasswer. Ah, merde, je me trompe de Sims. Sasswer. Du coup, Barbie, elle a encore des petits coups de téléphone à passer. On va parler du mariage. Du genre ses parents, par exemple. Eiji, également. Il y a quand même 2-3 personnes à prévenir. Je pense qu'on va commencer par Eiji, vu qu'elle a... Mais qu'est-ce qu'il a, ce jeu ? Vu qu'elle a déjà prévenu Kendall. Il est temps de prévenir Eiji, je pense. Sinon, ça va vite circuler. Petite rumeur. Enfin, pas des rumeurs, mais les potins, en tout cas. Merci, Inès, pour le follow. Bienvenue. Merci, Roxane, pour le follow. Bienvenue. Oh là 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 là. Super enjôleur. Se voir envoyer un baiser. Attends. Non, c'est le mauvais truc. Hop. Exprimer son affection. Bon, voilà. Regardez le rose. De toute façon, à un moment donné, il aime particulièrement l'affection. On avait deviné Kenan. Franchement, on avait deviné Kenan. On l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Plonger dans le regard. Voilà, bon, ils sont super romantiques. Ils viennent de se marier. À un moment donné, tu veux quoi ? Encore heureux qu'ils se donnent un peu d'affection. Genre, on en doutait. Je te jure. Merci. Merci de le préciser, Kenan. Ça fait plaisir. Et merci, Célia, pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Quand il plonge, regarde, elle est là. Ça me fume. En VDV, ils sont choux. On ne va pas se mentir. Ils sont choux. Par contre, quand Barbie va annoncer à sa daronne qu'elle est non seulement en couple, mais qu'en plus, elle est mariée, je ne pense pas que la daronne va être très contente. À un moment donné, je ne pense pas que la daronne va être ravie, ravie, quoi. Alors, on va... Plus de choix. On n'a qu'à faire un appel vidéo. Non, merde, ce n'est pas dans la caméra, du coup. Là, social. Appel vidéo avec Eiji. Un roturier. En plus, c'est un roturier, ouais. Ouais, 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 ouais. Roturier. Donc, à mon avis, ça va être quelque chose. Mais là, on va se contenter de Eiji. Et repeint Brunel. Donc, ouais. Là, elle appelle Eiji en facecam. Du coup, on peut imaginer aussi qu'Eiji est en mode, regarde, elle lui montre son bisou. Après, il a une bonne situation, c'est un cuistot quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait le faire une fois le choc passé, je pense. En rencontrant Kenan, ça devrait le faire. Mais, euh... Bon, voilà, quoi. Je pense qu'il y a quand même un petit choc en mode, coucou, j'ai quelqu'un. Ah, bah, c'est super, j'ai hâte de le rencontrer. Ouais, ça, tu le rencontreras en tant que mon mari. Ah, ok. Lutile. Trop chou. Coucou, hello, comment tu vas ? Donc, ouais, elle a appelé Eiji. Eiji a sûrement dû lui dire... Attends, l'appel était court. Regarde mon bidou. I am Praganate. La dingos. Ouais, elle peut peut-être appeler ses soeurs aussi. Avant d'appeler ça d'Aaron. Appel vidéo, Stassi et Chelsea. Appel vidéo, Chelsea également. Après, on veut du drama. Dans leur BNB pour Rav, là. Non, mais ne vous inquiétez pas, ils vont visiter un appartement et puis ça va être la grande découverte pour vous aussi parce que vous ne l'avez vraiment jamais vue, quoi. Merci pour le follow, Titif Tal. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et merci Calicia, mais wesh, vous sortez d'où ? Merci à tous, merci beaucoup. Merci, merci. Aujourd'hui, on est sur un petit let's play Sims. C'est une réécriture du Barbie Legacy Challenge. Et donc du coup, on suit trois personnages. Donc Barbara, Barbie, juste ici présente. On a également ses deux copines, Kendall. Et A.J. et Paul Jarry, qui est un personnage d'un autre let's play qu'on a réutilisé. Et chaque dimanche, on retrouve un des personnages. Aujourd'hui, on est avec Barbie. Enfin, avant, en fait, on jouait un personnage, mais elles étaient toutes ensemble, puisqu'elles vivaient ensemble. Mais maintenant, elles sont toutes allées par pied. Donc aujourd'hui, on est avec Barbie, qui vient de se marier en mode Elvis. Qui vient de se marier à la chapelle Las Vegas Sims, comme dirait les teens. Et voilà où on en est. Elle doit prévenir toute sa famille qu'elle vient de se marier. Merci beaucoup, Sweetie, également, pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Voilà pour ça. Elle est contente parce que c'est propre. Ça fait plaisir. Du coup, là, elle appelle ses sœurs. C'est pas rélegit. Et coucou, Titi. Comment tu vas ? Titi Phtal. Tu préfères que je t'appelle Antti ou pas ? C'est pour toi, entre Caponzor, regardez les nouveaux biboux Caponzor qui arrivent. C'est aussi le choc-bar du mariage de Barbie et de la grossesse d'Egi. Franchement, on ne l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir. T'as envie de dire Pipine ? Ouais. Se soulager. Va te soulager, alors. Il est déjà 16h. On va aller faire un petit tour. Oh, biche ! Oh, mon loulou, t'en... On va aller faire un petit tour en ville, quand même, montrer un petit peu à Kenan la ville. J'aimerais bien qu'ils fassent un peu des discussions profondes ici et là, pour discuter finalement de leur avenir. Parce que, bon, bah voilà, ils habitent même pas ensemble à l'heure actuelle. Et ils sont déjà mariés et tout, donc un peu compliqué pour organiser tout ça. Bichette, biche, je te jure, trop mimes. T'as fait Pipisse ? C'est bon. Alors, allons-y. Par contre, je crois qu'il faut que tu te changes. Non, c'est bon, il fait chaud. Ensoleillé, chaud. C'est bon, on ne va pas avoir trop froid. Alors, allons-y faire un tour. On peut aller au petit café cinéma ? Non, en vrai, il vaut mieux aller visiter des trucs, non ? Barre à cocktail. Elle peut peut-être l'emmener aux étoiles, tu vois. Kenan et Barbie. Paf. Ils s'entendent pas bien avec Eiji. Coucou Ki-moon, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue. Ouais, c'est bon, on est au bon endroit là. C'est parfait. Il est super enjôleur. Et elle, elle est heureuse. Oh, trop chou. Est-ce qu'on peut poser une dalle, non ? Contempler ensemble, voilà. Kenan, il peut faire des petites photos, tu vois. C'est la première fois qu'il vient par ici. Ça peut être rigolo, quoi. Merci, Tif. J'épingle ton message. Merci beaucoup. Super. Merci, Tif. Je trouve qu'ils aiment trop mettre des maps avec tellement peu de terrain. Ben ouais, c'est compliqué. C'est comme les maps, enfin, c'est comme les terrains, les habitations qui créent et qui sont assez vides, etc. C'est pour faire tourner sur un maximum de PC, quoi. Merci, ça bugait. J'arrive pas à bugler. Merci beaucoup, Tif. Et coucou, Yelly. Comment tu vas ? Peut-être que Barbie est un peu jalouse de la grossesse d'Aji. Ouais, je pense qu'il y a des tensions, comme tu dis, dans le trio, en fait. Kendal, on veut à Barbie. Barbie, on veut peut-être à Aji. C'est un peu compliqué, là. Je crois que malheureusement, des fois, loin des yeux, loin du cœur, quoi. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça crée un peu des conflits. Je le vois bien prendre une petite photo. C'est la première fois qu'il est là. Kenan est trop fan de Barbie, je te jure. Kenan, un effort sur les photos ? Wouah ! Chouette d'El Sol Valley en... Bon, après, si tu y vas y vivre, voilà, mais bon. Il vient de se facecam Barbie pour annoncer son mariage et Aji montrer son bidou. Ouais. Après, on ne sait pas trop comment a réagi Aji. A priori, rien de négatif. Barbie a l'air happy, etc. Mais on en saura plus avec Aji, quoi. Kenan va lui complimenter l'apparence. Il est tellement jôleur. Ils sont trop chauds. Attends, Kenan va prendre une photo de Barbie. Ouais, des belles photos pour accrocher dans la maison, c'est vrai. On va peut-être même faire un petit selfie de tous les deux. Parce qu'ils étaient déjà... Ils étaient un peu trop bourrés pour... Non, monsieur... Monsieur, ça va. Merci, monsieur. Ils étaient trop bourrés pour prendre des photos hier. À leur série de ma vie de mariage. Comment elle tape la pose ? Elle aime trop, elle. Bien sûr. Oh, elle était trop chou, c'est la merde. Ah, c'est celle-là. Elle est trop en mode... Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme pose ? Je ne sais pas, moi. Trop mimes. Bien sûr qu'il est fan... La pose, c'était moi, elle est de fou. Bien sûr qu'il est fan de sa meuf. Merci, Wallarine. Trois mois, ça va si vite. Toujours un plaisir de se poser avec vous. Oh, trop chou. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Prendre une photo avec Barbie. Barbara. Merci beaucoup. Merci Wallarine. Bitchet ! T'es son chou. Il faut que je sécharge de nouvelles poses. Parce que du coup, c'est toujours les mêmes. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas que je mette ça. Il faut que je mette ça. Oui, Bine ? Oh non, ne me la met pas dans la tête, chandelle. Oh, celle-là, elle est chou. Celle-là, elle est chou. Franchement, celle-là, elle est chou. Merci, Stitchu, pour le follow. Là, il lui a dit genre, vas-y, on pose comme des stars. C'est bon, on donne tout. Je crois qu'on a fait le tour. Allez, celle-là, vas-y. Par amour du lol. Trop chou. Pour aller faire part de mariage. Un peu trop tard pour ça. Voilà, voilà. Voilà, il se balade, quoi. Il se balade. À défaut de... Il ne sait pas sourire. Si, c'est sourire, en faux voyant. À défaut de... Ah non, par contre, là, c'est trop. C'est trop. Qui sont toutes ces personnes ? Fans ? C'est elle, la célébrité ? C'est Marie ! C'est Marie ! Je ne l'ai même pas reconnue. Mickey ! Merci beaucoup, Mickey ! Je ne peux pas rester longtemps, car je n'ai pas de famille. Le petit coucou pour nous. Merci beaucoup ! T'es adorable. Sept mois. Sept mois d'abonnement. Merci pour ton prime. Merci beaucoup, Mickey. C'est Marie. Bon, là, on ne la voit pas sous son meilleur jour, mais je vous assure que... J'ai fait du mieux que j'ai pu pour qu'elle y ressemble. OK ? Mais la pauvre, laissez-la tranquille. Franchement. Salut, Marie. Je te présente mon mari. C'est ça. Pourquoi notre sœur est là ? Non. Non, notre sœur n'est pas là. Notre sœur ne vit absolument pas ici. Enfin. Enfin, enfin. Qui sont ces billages ? C'est des fans qui essaient de faire ami-ami avec Marie, là. Ça l'énerve, ça l'énerve. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Elle va appeler Romain, ça va chier. Tenez-vous prêts pour la cérémonie de ce soir des topissimes ? On ne peut pas y aller, même si on sait qu'on n'a pas gagné. Mais juste pour préparer une boisson... Bah, madame, ne partez pas. J'allais prendre un coup à boire, là. Tess, revenez. Bon, bah, j'engage quelqu'un. Putain, super. Un sub, la vie de star. Je te jure. Venez là avec... S'asseoir ensemble. Ça court pour aller boire un coup, hein. Je crois que vous avez assez buillard, non ? Qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir ? On est en trop chou, Alarine. La cesseur de Barbie n'est pas passée. Non, non, imagination. Imagination. On n'a vu personne du genre... Il n'y a aucune raison qu'elle soit Adèle Solvalet. Ce soir, elle enchaîne avec le gosse. Tu sais, avec Eiji, maintenant, je m'attends à tout. Viens t'asseoir, là, Kenan. Alors, qu'est-ce qu'on boit ? Commander une boisson. Commander une boisson pour le groupe. Un petit verre de vengue. Les loups-boutins saucissons me fument à chaque fois. Putain, les loups-boutins saucissons... C'est trop. C'est trop, c'est trop. Je les ai mis aussi à... Heather, je crois. Ça lui va trop bien, pour le coup. Kenan, tu peux rester tranquille ? Ah ouais, attrape ton verre. Un peu plus loin encore de Barbie, s'il te plaît. Invité à rester dormir. Je crois que ça, on a passé. On a passé le truc. Blague. Blague perso. Tu te rappelles notre premier date ? C'était il y a trois mois. Change-toi, la meuf en maillot, s'il te plaît. Pourquoi ? Ça va, on est à côté de la piscine. D'ailleurs, on pourrait aller se peigner. Se peigner sans aucun vêtement ensemble. On nager ici ensemble, peut-être ? Ça y est, c'est 24h que son mari s'embrouille commence à s'éloigner. Ouais, ça y est. C'est déjà la fin des haricots. Il y en a du people dans ce bar. Ils sont trop choux, en vrai, les gens à se tenir ici, là. Ah, ok, la mixologue. Oh, Barbie mv, elle a mis son petit chapeau. Trop chou. Est-ce que je peux... Éclabousser. Mais pourquoi inviter à rester dormir ? Vous vivez ensemble, vous êtes mariés. T'as pas besoin de l'inviter. Ou alors c'est pour la blague, en mode... Hé, tu veux dormir chez moi, c'est ça ? Hein, c'est ça ? Ça peut être que ça, n'est-ce pas ? Ce soir, dans le jour, il est majeur. Dans quelques jours, il est majeur, ouais, sûrement. Ah, 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 on se marre. C'est exclu avec élégance. Pourquoi ? T'as fait quoi ? On va faire un peu de conversation profonde et tout, là. On parle un petit peu de leur avenir. Elle va dire, bon, bah moi, comme tu t'en doutes, je viens de prendre un travail ici. C'est pas pour déménager à Maniola Promenade. Ou même à... À Del Sol. Euh, non, à San Michuno. Donc on fait quoi, en fait ? Tu viens de vivre avec moi ? Oh, merci beaucoup pour le follow, BTS Vigine Soga. N'hésite pas à dire comment je peux t'appeler. Oh, un petit sentiment où j'ai rêvé. Un petit sentiment, là. Oh, Kenan envers Barbara, profondément amoureux, mordu. Je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Pour sa prestation exceptionnelle qui nous a entraînés dans son univers, Éric Atamoura a remporté le topisme de la meilleure performance. Pardon. Déclarer son amour en public. J'ai pépé. J'ai l'asthme à propos de la relation. Ah, c'est chou ça. Mais son temps à fond, c'est deux, je te jure. Attention madame. Il se kiffe trop. Il se kiffe trop trop. Elle le mérite. Ouais, c'est vrai. Réna Anand a remporté un topisme. Un magnifique discours. Putain, ça, il faut qu'on arrive à y aller. De toute façon, c'est dans notre liste de Never Ever. Mais ils ont encore un sentiment. Mais je vous jure, ils s'aiment trop. Connexion profonde. Ouain. Ouain, ouain, ouain. Finalemangue. Elle va les glabousser un peu pour la... Tu sais, c'est tellement romantique. Est-ce qu'elle est en mode... Arrête. Mais arrête. On va complimenter la personnalité. Et son love to love de fou. En vrai, mimes de fou, ouais. Ouais, ouais. Il m'adore, il me vénère. S'est exclamé Mariko. En recevant son topisme. Ça a l'air d'être une charmante personne. Oh. Elle a un mauvais sentiment avec une gadgie. Avec Camille. C'est mégo-centrique. JPP. Alors là, elle n'a pas encore, en théorie... Enfin, si, en théorie, elle a rencontré ses collègues. En pratique, non. Elle est éprise. C'est trop mignon. En pratique, non. Parce que je voulais voir avec vous si on faisait comme s'ils étaient déjà rencontrés. Ou on les rencontre pour la première fois, comme ça on voit leurs sentiments. Qu'est-ce que vous préférez ? Partez, madame, on va se mettre tout nus dans la piscine. J'avoue ! En plus, le bar commence à se vider un peu, là. Dégagez, madame. Bon, Barbie, elle est en mode... On dégage parce que celle-là, elle me saoule, en fait. Viens, Kenan. On se tire. La first time. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que je ne les ai pas fait se rencontrer. Parce que tu sais, en théorie, là, si je mets Barbie directement dans le foyer, ils se connaissent déjà, quoi. Comme ça, on voit les regards jugeants de fou, de fou. Donc, c'est pour ça que je voulais attendre. Elle est trop mignonne. Ils sont trop mignons. Regardez comment elle est là. Ouais. Nous, on va y aller, d'accord ? Regarde avec jalousie celle-là. Tu veux nous piquer notre mec ? On va se battre. Surtout que maintenant, on a le mode... Je ne sais pas d'où il sort, ce mode. Mais... Regardez-moi ça. Camille. Plus de choix. Méchant. Bagarre. Donnez un coup de poing dans la gueule. Donc, si tu nous emmerdes trop... Tu vas voir. Je ne sais toujours pas d'où vient ce mode. A priori, il ne vient pas de chez Coco. Du coup, je ne sais pas d'où il vient. Ça me fume. Finale phénoménale. Bois du nectar. T'es un peu pompette ou... Légèrement ivre. Oh, trop chou ! Enfin, trop chou. Non. C'est Coco encore. Mais c'est ce que je lui ai dit hier. Elle a dit, non, mais ça va, c'est pas moi. Vous savez tous les réflexes, Coco. JPP. Elle a dit, c'est pas tout le temps moi, OK ? Mais je n'ai pas téléchargé un mode pour mettre un pain dans la gueule. Elle dit qu'elle non plus. Donnez un coup dans les bijoux de famille. Ça me termine. Ou alors, si je l'ai téléchargé, ça venait avec un autre truc, tu vois ? Décrètement, excusez-moi, ça me fume. Dès qu'il y a un truc... Tu sais, les Sims qu'on plantait tout à l'heure ? C'est Coco. Bisous, ma vie, si tu regardes l'arrêtement, j'y perds. Ouais, du coup, là, on va peut-être aller ailleurs. À moins qu'on se reprenne un petit verre. Il y a quelqu'un, ouais ? Non, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. Pourquoi pas aller au... Au truc, là. C'est quelque chose de fou. À la bibliothèque, à l'observatoire. Avec Kenan, ouais. Coucou, c'est nulle. C'est la coucou. Mais c'est un n'y peut rien. Brûler les bijoux de famille... Bah, chandelle ! Bah, chandelle ! Enfin, voyons. Ah, elle est toujours en maillot de bain ? Non, mais il faut s'habiller, par contre, mes vies. Oh, c'est Octavia, ouais, c'est ce qu'il me semblait. On va se renfiler les chaussures. C'était compliqué à mettre, et pourtant, on y retourne. Oh non, t'as envie de faire pipi, Kenan ? No, you don't. Par contre, ouais, ça m'étonne pas que vous ayez un petit peu faim. Commode. Changer la tenue. Je ne me rappelle plus comment il est habillé, par contre. Ah, il avait sa tenue quotidienne, comme ça. Hop ! Arracher sinon les bijoux de famille. Mais, mais, chandelle ! Ça va, chandelle ? T'es sûre, ma chandelle ? On pourrait se grailler un petit truc ici, une petite pizza. T'as engagé du personnel. Venez ici. Allez ici ensemble, pas la peine de courir, hein. Juste marcher, tranquillement, papoter. C'est quoi, ça ? L'alcool rend plus sociable et bavard. Kenan se sent très bavard. Putain, regardez, la notif, ça dit bavard. Rock Group Small 01. Mais pourquoi ça me dit tout le temps ça ? Faudrait que je le montre à Coco, parce qu'en fait, dès qu'elle m'envoie une construction ou un truc comme ça. Là, pour le coup, c'est vrai. Elle ne peut pas ligner. Dès qu'elle m'envoie un truc, là, le truc, ça dit Rock Small, je ne sais pas quoi, là. Ça, ça doit être Coco. Ça, c'est la MST, on reconnaît. Oui, on reconnaît le Rock Group Small, là. Dites-vous, on a un doc de travail où on parle des streams et tout. Et du coup, on l'a appelé Rock Group Small 01. Parce qu'on est trop drôles, en fait. Il n'y a personne qui vient, là ? Eh, je vais péter un crâne. Elle a froid, Barbie. Fallait penser à mettre un manteau, hein ? Bonjour, on voudrait une petite pizza à manger sur le pouce, sur le somme. Commandez à manger. Pizza, 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 au fromton. Tac. Et Barbie, elle va prendre quoi ? Pizza, pepperoni, maïs. Voilà. Il y a une petite table, il y a quelque chose. Oui, on peut s'installer ici. Oh, ça ne va pas être trop mignon, tout ça. Merci de Tom Pousse pour le follow. Bienvenue. Venez vous asseoir ici, non ? S'asseoir ensemble. En vrai, c'est une bonne journée, franchement. Tu vas visiter un peu la ville, voir les étoiles de Star, etc. Un petit verre, une petite piscine. Tu finis avec une petite pizza à l'observatoire. Ils sont chous, non ? Regardez la vue ! EMG. EMG. Par contre, pourquoi vous ne voulez pas venir vous asseoir pour manger votre pizza ? Je préfère regarder la vendeuse dans le blanc des yeux. Ça me termine. Est-ce qu'on peut aller ici, du coup ? Franchement, s'ils n'étaient pas déjà mariés, ça serait l'endroit idéal pour Propose. Oh, ils sont trop chous ! Elle lui dit, allons par là, j'ai repéré un petit coin trop mignon. Il lui dit, je te suis, mais devant. Ça me donne faim, je vais aller chauffer ma gamelle. Tu manges quoi, lui-t-il ? Regardez comment c'est trop beau, la vue. Vraiment, là. Petite photo, non, Kenan ? Merde ! Kenan ! Kenan ! Kenan, j'ai mis ce clic. Kenan ? Kenan, reviens ici, Kenan. Je suis désolée. Première photo. Il est où, Kenan ? Ah, il est passé de l'autre côté. D'accord. Attends, est-ce qu'on voit Barbie ? Oh, regardez, il peut faire. Elle croyait que je prenais une photo de la vue, alors que c'était elle. La vue. La zingue, faumont, épinard. Faut que j'essaie ça, OMG. La dingos. En vrai, la vue est sympa, chic. On va pas se mentir. Prenez des photos avec vos Sims. C'est trop bien. C'est beau, je vais faire comme si j'y étais. Attends, par contre, j'espère... Non, vous mettez pas dans ce sens-là. Bah non. Dans l'autre sens. Purée, vous êtes bêtes. Comment je fais pour les retourner ? Un tout bien, un tout honneur. Ah, voilà, comme ça. On voit pas trop la vue, si je peux me permettre. Ça, c'est bien une pose à la Barbie, en vrai, avec la main. Ça aussi. Bon, c'est mignon, mais dommage, on voit pas trop la vue. Si je mets un peu comme ça... On voit les étoiles et tout, ça va, ça reste mignon quand même. Ça reste mignon quand même. Franchement, trop mignon, ils sont trop mignons. Bon, regardez ça, là. Attends, je veux retrouver la photo du bisou. Je crois que c'est là. Ouais, comme ça. C'est so Barbie, ça. Une petite dernière. Celles-là, on dirait qu'ils sont trop amoureux quand ils mettent sa petite tête dans son cou, là. Je pense qu'on en aura des mignonnes à mettre dans leur petite maison. Trop chou. Alors, n'hésitez pas à papoter. Petite conversation profonde, tout ça, tout ça. Franchement, l'endroit, c'est prêt. Tu te poses sur la rambarde, comme ça, tu t'accoudes et tu papotes de tout et de rien. De la vie. Sympa. Franchement sympa. J'achète sur le site officiel Veganshop. Ouais, 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 j'ai vu ça. Par contre, les frais de porc, ils sont chers de fous malades. Parmi, il a identifié une nouvelle espèce d'un certain lieu de pêche. Non, mais je vous jure, il ne parle pas de pêche. Ne faites pas gaffe. Il ne parle pas de pêche, de pêche, de pêche. Minuit 54, il est temps de rentrer, peut-être d'aller faire un petit dodo. Parce que, bon, demain, il y a le boulot. On va aller rencontrer nos collègues, JPP. Est-ce qu'on ne peut pas aller ? Aller. Non, mais franchement, on ne peut pas passer à côté, les gars. Il faut que je prenne ce mode pour les photos. Ouais, j'avoue, j'avoue. On peut y aller ou pas, là ? Vous ne voulez pas y aller ? Vous ne voulez pas. Dire qu'il me perde sa vie. Oui, il y a ceux de 4 verses aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus, les gars. Dans le doute. Si jamais. Et là, il faut que j'en trouve des nouvelles. Mais il faudrait qu'on puisse en mettre plusieurs, parce que je ne veux pas forcément perdre celle-ci. J'en veux juste plus, quoi. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça, l'idée. C'est d'en avoir le maximum possible, quoi. Qui se poule ? Merci pour ton prime. 6 mois, déjà. Merci beaucoup. Je ne fais pas souvent de commandes, mais quand j'en fais une, on sort de pouvoir tout congeler pour en avoir longtemps. Ouais. Ouais, ouais. L'autre jour, c'est pareil. Et je voulais faire une commande, parce que je voulais du jambon. Mais ça y est, maintenant, ça y est, j'en ai. Oh non, pas crac-crac non protégé. Soulez pas. Soulez pas. Pourquoi elle grandit comme ça ? Pourquoi elle vole ? Pas satisfait. Agréablement satisfait. D'accord. Oh, bah mince, alors. Non, mais pour le coup, vraiment mince, parce que non, en fait. Non, non. J'oublie à chaque fois ce truc. Mais attends, comment je... Là, si je prends avec... Avec Barbara. Pratique, on s'en donne le crac-crac. C'est quoi, ça ? Ah non, ça, c'est la préférence. Non, ça, c'est... C'est dans quoi, du coup, la... La santé intime, peut-être. Se faire prescrire, santé intime de Barbara, code pour les MST, MCT, pardon. Euh... Ok. Vidéocouple. Décider d'être abstinente. Ah ouais, je t'avais même pas... Envoyer, écrire, envoyer des lettres personnalisées. Mais c'est trop mignon. Ah, mais elle fait maintenant, elle écrit une lettre. Mais c'est une dinguerie, je t'avais même pas que j'avais ça. Laisse tomber. Euh... Ah... T'es quoi, ça ? Les petits points. Ah, d'accord. Il est tellement complet, ce truc, pratique concernant le crac-crac, on l'a vu, qu'il y a la moitié des choses que j'ai pas vues dessus, quoi. Vidéocouple en... Vous voyez des lettres, ouais. Décider de ne pas devenir amie, décider de ne pas devenir... Ne pas devenir de sentiments amoureux, ok. Tromperie et fidélité. Décider d'être toujours fidèle. C'est quoi les petits points, là ? Ah, suspense. Mais du coup, là, j'ai pas un truc en mode... Elle a une contraception et puis basta. Ouais, après le stream. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières d'avoir des nouvelles poses. Il n'y a pas que les miennes. Il y en a peut-être pour le monde d'autres et peut-être même des meilleures, quoi, mais... Bon, ouais, bref. C'est chiant, un peu. C'est chiant, c'est chiant. Rentrons, il est 4h du sbar. OMG, OMG, OMG. Ah non, c'est pas là. C'est là. J'espère acheter quelque chose pour se protéger. Elle va avoir des capots dans son inventaire et normalement, ils l'utilisent automatiquement. OK. C'est tout, il n'y a que les capotes, quoi. D'accord, ça marche. Je vais faire ça, alors. Merci, Léala. Dodo, hein ? Sa dodo, là. Et où le chiang ? Mais biche ! Viens faire un petit dodo ici, non ? Et papa, maman. Oula, papa, maman, on ne va pas pouvoir passer contre le lit, là. Peut-être là, mais pas sûr. Dormir. Dormir. Il y a des pilules aussi, normalement, avec le mode grossesse. Ah ouais ? D'accord. Je crois que tu peux cliquer sur elle et faire aller voir le médecin pour prendre la pilule. Ah ouais ? Attends. Je ne vois pas trop où, mais ouais. Normalement, si tu as l'image de ce mode, tu peux avoir un moyen de contraception, de pilules, stérilés, etc. OK, merci, Marie. C'est en fertilité. Ça marche. Alors. Merde, voilà. Non, merde. Qu'est-ce que je fais ? Fertilité. Ah là, OK. Ah oui, d'accord, OK. Prends une potion de fertilité et l'acheter la pilule le lendemain. Allez, j'ai mis ça pour commencer à prendre la pilule. OK ! Là, il te faudrait ça, je pense. Mais il va falloir faire ça. Je ne sais pas ce que j'ai cliqué. Mais, let's go. Tu peux choisir la méthode. C'est bien, ça. Là, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué parce que c'était tout blanc. Mais ouais. Il doit vraiment faire pipi. Non, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Elle y va maintenant ? Il est 7h30 du matin. Elle y va avant le boulot. Elle n'a dormi que quelques heures. Elle ne pouvait pas dormir. Elle n'était pas sereine avec son rendez-vous. Barbie est allée voir le médecin et a décidé de commencer une contraception hormonale. Elle pourra en ressentir des effets secondaires. L'ordonnance sera automatiquement renouvelée jusqu'à ce que Barbara l'annule. OK. OK, OK. On va au boulot ? Après, c'est pour le matiné, là. On va au boulot, on va au boulot. Coucou Jo, comment tu vas ? Ça fait longtemps ? Ici. Allons les rencontrer. Ah putain, Marie et Jason ne sont pas là. On a juste Brett, Crichelle, Christine et Heather. Je crois que tu n'as pas la trace. C'est tout blanc comme ça. OK. Du coup, je vais télécharger ça. Je vais le mettre à jour. On y va tout seul. Canon reste à la maison. Ça fait longtemps, oui. Moi, ça va. Merci. Alors, on va voir les sentiments. On va voir la première rencontre. Comment ça se passe ? Ou MG ? Kaku, Kaku. Bon, j'ai essayé, les gars. J'ai essayé, OK ? J'ai essayé. Ici, on a Christine. Ça va, on la reconnaît, non ? J'ai peur de votre avis. J'ai trop peur. Alors, franchement, le style, ça va, non ? J'ai géré, non ? Oula, c'est quoi cet outfit ? J'ai jamais mis cet outfit. Ah ouais, c'est Bianca. OK, je me le dis, on ne connaît pas. Que ça soit mode, mais c'est bien fait. Ça t'ajoute des moudlets cohérents. Ouais. Ça, je ne sais pas qui c'est. Bianca, madame, il faut partir. Il faut partir, il faut partir. On la reconnaît tout de suite. Ah, ça va. Ici, on a Crichelle. Elle a l'air méchante, là. Attendez. Ouvre la bouche. Je lui ai mis les mêmes dents. C'est bizarre, dit comme ça. C'était difficile. Crichelle, elle est difficile. Bon, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. On a Marie, là. Bon, Brett, du coup, on l'avait pris comme ça dans la galerie. Je ne l'ai pas modifié. Voilà, voilà. Christine. Et merci, Dio. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. Le zoom sur la poitrine. Ah, pardon. Et on avait aussi Heather, mais a priori, elle n'est pas là. A priori, elle n'est pas là. Du coup, Christine. On va faire présentation chaleureuse. Est-ce que Barbie et Christine, ça va passer ? Ouh là ! Elle a fait un petit tourniquotis sur elle. Ah, my gosh. Sentiment négatif. Barbara envers Christine. Sims superficielle. Christine envers Barbara. Sims prétentieuse. Ah, ça me fume. En vrai, en VDV, est-ce que ce n'est pas ? Est-ce que ce n'est pas la vérité ? Christine est superficielle et Barbara est un peu prétentieuse. Moi, c'est sur la même longueur d'onde, je te jure. En VDV, c'est cohérent. De fou, hein. Mais trop belle Lady Gaga. Oui, Lady Gaga. Ok. Regardez là, l'hypocrite, là. Elle est en mode hi. Hi. Salut. Bonjour. Hi. Merci, Wana, pour le follow. Bienvenue. Elle commence à lui montrer son derrière. Non, mais f... D'ailleurs, je ne pense pas que Barbie aurait mis cet outfit. Changer la tenue. Elle aurait voulu show-off de fou, quoi. Peut-être pas celle-là non plus. Je ne sais pas trop. Ouais. Ouais, j'ai un skin de peau, Maddy. Ouais, ouais. On voit des airbags partout. Oui, oui. La sécurité avant tout. On va voir comment Barbie s'entend avec... Avec Brett. C'est Brett, ça ? Oui. Bonjour, Brett. Bon, en vrai, ça, c'est juste pour nous. C'est pour le plaisir, c'est pour le kiff, parce qu'en soi, c'est ses collègues. Elle a déjà travaillé avec eux, mais bon. Ça va avec Brett, rien de spécial ? Non. En même temps, c'est Brett. Ce n'est pas étonnant. Ah, putain, ils sont partis. Elle est où, la porte, là ? Par où qu'on peut rentrer ? S'il vous plaît ? Où est-ce que je peux toquer ? Là. Prendre le contrôle de ce foyer. Non, non. Je veux toquer et puis rentrer, quoi. Elle est où, la porte ? Rappel à la porte. Ok, super. C'est la porte random qui est la porte d'entrée. Ça fait plaisir. Est-ce qu'elle va avoir une barre rose avec Jade ? T'imagines ? On rentre par le garage. Bien sûr. Non, mais c'est logique. C'est tout à fait logique. Tout va bien. Qui-c'est qui est déjà au boulot, là ? Mais c'est Heather ! Bien sûr, c'est Heather qui est déjà au boulot. Alors, Heather, j'ai essayé de lui mettre... Elle a des faussettes. Du coup, j'ai essayé de bien faire ça. Attendez, peut-être qu'on peut l'avoir dans le CUS, si vous voulez. Modifier dans le CUS. En plus, la compatibilité est exceptionnelle avec Christine Serrande. Je vous ai en sorti. Ça ne m'étonne pas du tout. Heather. Bon, j'ai un peu... Peut-être un peu abusé des joues. Mais ça, on la reconnaît, non ? Et l'outfit, bon, ben, voilà, je trouve que c'est Heather. En tout cas, avant ça, grossesse. Voilà pour Heather. On avait du coup Christine ici. Crichelle. Bon, Crichelle, elle est trop dure à faire. Franchement, je vous mets au défi. Et Marie qui a cette tenue-là, mais ce n'est pas du tout ça. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. En même temps, ce qu'on a vu dans la galerie, il y a, là. Après, c'est presque caricatural, tu vois. Je ne pense pas que Heather a des faussettes aussi marquées. Mais dans les Sims, si tu veux vraiment que ce soit quelque chose qui se remarque, il faut un peu forcer, quoi. Les fameux loups-boutins saucissons sur Heather. Mais franchement, ça lui va trop bien, les fameux loups-boutins saucissons. Mais qu'est-ce que... Mais ça ne va pas du tout, ça, ma chérie. J'avoue, je n'ai fait qu'une seule tenue. Donc, quand tu te changes, ça ne va pas du tout, Heather. OK ? Si, je vais en regarder un truc, hein. Quand même. Je ne me présenterai jamais des Amanda de la galerie. J'avoue, j'avoue. Ici, on a qui ? On a Jason. Merde, j'ai pris le contrôle 2. Non. On a Jason qui est en mode vacances. Voilà. Il est en mode... Il est en mode je pars à Ibiza dans quelques heures. Je vais changer la température pour qu'ils gardent leur tenue quotidienne. Je veux jouer Barbara, moi. Elle a rencontré... Non, elle n'a pas rencontré... Elle n'a pas rencontré Crichelle, encore. Présentation... Présentation amicale, juste. Chaleureuse. Vas-y, Barbie, on n'est pas au taf pour regarder la télé, déjà. Il faut s'acheter. Crichelle a envie de se jeter par la fenêtre en rencontrant la nouvelle, à Guess. Ah, sentiment positif. Barbara envers Crichelle, simophore caractère, simme responsable. Ah, t'as choisi ta team, du coup. JPEP. Ils sont là. On va rencontrer Heather qui est en train de jouer aux jeux vidéo. Ah, j'ai fait amusante. Bon, ça marche. Je crois que je me suis demandé... On n'a pas le son du jeu ? Ah bon ? Si, si. Attends, j'augmente le son. Si, si, vous avez le son du jeu. Hum... Tu peux aller parler à Heather ? Ah non, c'est Heather qui vient à nous. C'était pas nécessaire. Ah oui, c'est Heather qui vient à nous, purée de patates. Faut aller bosser un moment, Barbie. On n'est pas là pour ne pas poser dans le canapé. Bisous, ma chie. Bonne journée. Heather ? Putain, pas possible, ça. Il nous manque qui est à rencontrer après Jason. Et Marie. Ah, elle a l'air de rire. Ah, elle a l'air de rire. Aucun sentiment ? Jure ! C'est so accurate pour Christine. Ça me termine, vraiment. Et du coup, il nous manque Jason et Marie. Mais ils sont des célébrités, donc je pense que ça va être plus dur aussi. Ah bah ils sont tous les deux là. Ah ah ! Ah non, c'est les deux frères qui sont là. Ok. Jason, du coup. Demandez un autographe. Tentez de se présenter, hein. Il est faible par rapport à la voix de Calice, c'est pour ça. Ouais, ouais, on a le son. Vous voulez que j'augmente encore le son ? Bah là, vous l'entendez ? Non, non. Elle a pété un crâne devant Jason. Elle a réussi à se présenter ? C'est chiant, ça, quand ils sont... Quand ils sont célèbres. Du coup, ça nous fausse un peu le truc. En vrai, le son est assez faible, mais c'est peut-être moi qui suis sûre. Tu peux augmenter, hein. Je peux augmenter, je peux augmenter. Ça augmente la musique aussi. Vous me dites, si la musique est trop forte, je la laisserai. Il y a eu un sentiment, là, mais je crois que c'est pas du tout nous. Ouais, non, c'est bon. Bon, les frères, ils sont indifférents à nous. Très bien. On va aller bosser, du coup, hein. Après avoir rencontré nos collègues. Oh putain, il y a Christine qui est au taf, en plus, là. On va se mettre ici. Carrière. Vérifier ses mails pro. On a des maisons avant de nous. On va lui faire une petite pique. Plus de choix, méchant, conflit. Se disputer à propos de la carrière. Voilà. Je cherche la merde au boulot. Je cherche la merdasse au boulot. Merde, elle est partie. Elle a vu Barbie arriver. Elle s'est dit, oh non, là, je peux pas. Là, je peux pas, je me tire. Barbie, elle a envie de tester l'interaction. Foutre un coup de poing dans la gueule, je crois. Je crois que c'est ça. Regrenouille. Ah, Heather est de retour. Oula, elles s'entendent bien maintenant, les deux, là ? Ça me fume, elles ont vraiment leur poste attitrée parce qu'elles étaient exactement dans la même configuration tout à l'heure. Ok, ça joue aux jeux vidéo ? D'accord. Christine, elle, de Queen. J'ai rien suivi de LP, j'ai fait un tunnel devant l'écran. Comment tu vas, Alice ? Christine ? Parfamacqueen. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le cas de dire en haut de mon écran. A priori, c'est un test. Donc tout le monde ne l'a pas. Vas-y, t'as assez travaillé. Va emmerder, Christine. Pourquoi tu peux pas ? Elle est où ? Oula. Téléporte-toi, viens avec moi, enfin. Barbie. Oula. Mais Christine. I'm begging, là. J'allais m'engueuler avec toi. Viens, là. Conflit. Se disputer sur la carrière. Non, non plus, je l'ai pas battu. Tant mieux. En vrai, ça prend une place de dingue. Vous en avez pas envie, je vous jure. Sous notre gueule. Ça, c'est du Christine tout craché, en vrai. En VDV. Un autre sentiment négatif. Allons-y. Take away Barbie and Chandelle from the bijou de famille. Si vous gardez vos bijoux de famille, évitez Chandelle. Ok, Barbie, Christine, ils seront pas BFF. Même si elles sont super compatibles, comme le disait Lo. Ah, Christine. Un nouveau de Me Too Lovers. Ce serait trop chou, en vrai. En VDV. Ouais, elle a perdu la bagarre, non ? Scénario sans gagnant. Ah, ok. Donc, Christine a trouvé quelqu'un avec qui se battre. 14h11, il est pas si tard que ça pour finir le boulot, mais elle est crevée. Est-ce qu'on a une machine à café ? Je crois que oui. Je crois que oui. Va boire un caf. T'as mérité un hot beverage après cette bagarre avec Christine. Je pépais. Très gentil. Power Coppola un peu, je te jure. Elle deux, franchement, elle win tout l'immobilier de Delsol Valley, là. Brett ! Qu'est-ce que tu fous, là, Brett ? Oh. Oh. Bah quoi ? Bah quoi ? J'y pépais. Comment ça, bah quoi, mon ref ? Mais attends, ça n'a pas augmenté l'énergie, là ? Mais c'est l'enfer, ça. Bon, bah, quand même, tu vas retravailler un petit peu, ma belle. Numériser des documents, faire une vision conférence, voilà. Attends, elle s'est changée, Christine ? Ok. Très bien. Peut-être parler un peu à Heather. Heather, elle va lui dire, t'inquiète, fais pas attention à Christine. Je suis fichée ici, est-ce que je vois ? Un peu, ouais. Je suis fichée ici, est-ce que je vois ? Pourquoi ? Bon, du coup, Barbie, il va falloir qu'elle appelle ça Daron, aussi, quand même. Mais là, je pense que, en fin de journée, ils vont aller visiter un appart avec Kenan. Parce qu'ils vont pas rester dans leur Airbnb jusqu'à la Saint-Glingle. Donc, là, Barbie, justement, sa vidéoconférence, on peut imaginer que c'est parce qu'il y a un nouveau bien qui va être sur le marché. Il est pas encore sur le marché. Et Barbie se dit, mais, hé, ça marcherait trop bien, ça, pour Kenan et moi. Donc, ils vont aller le visiter en avant-première, avant même qu'il soit sur le marché, pour pouvoir faire une offre avant tout le monde, au besoin. L'agencement était vraiment mieux que ça de Manuela. Même si Barbie se frite un peu, je pense qu'elle vit son rêve de fou, de fou, de fou, de fou. Mais là, tu vois, elle est en train de bien copinger avec Heather. Stassi se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Là, on est un peu loin, en fait, Stassi. Et puis, on n'a pas du tout envie d'aller à la maison de papa et de maman, je t'avoue. Là, il va falloir déjà qu'on prévienne maman qu'on est mariés. Donc, ça va être un peu compliqué, quoi. Christine, c'est quoi cet outfit ? Christine qui fait notre vaisselle. Alors, ça, c'est pas réaliste, tu vois. Ça, c'est pas réaliste, tu vois. Oh ! Quoi ? Tu me kiffes, hein ? C'est Jason, non, c'est Brett. Brett, c'est quoi cet outfit ? Flem. Flem, juste flemme. Concentre-nous sur les filles. Oh, putain ! T'as battu Bobby ? Oh my gosh, en même temps, t'avais bien préparé ton coup. Incroyable, gg. Gg, gg. Allez, on va quitter le taf, c'est bon. On a fini de papoter, là. On va aller visiter un appart avec notre chère et tendre. Ton Google, enfin, ton Google Doc, c'était même pas un Google Doc, mais ton Doc était fou. Pour le battre. 164 et 148. Oh, putain ! Hop, on va aller ici. Ah ouais, mais non, merde, attends, il faut que je les fasse emménager direct, en fait. Sinon, je vais pas pouvoir visiter le truc. En vrai, j'ai pas besoin d'eux. J'ai pas besoin d'eux. Je vais vous montrer, du coup, l'appartement qu'ils vont visiter. Je vais vous montrer l'appartement qu'ils vont visiter. Et vous l'avez déjà aperçu pour ceux qui étaient là sur le stream de mercredi. Et c'est en effet un sacré truc. C'est un gros coup de cœur pour eux, parce que regardez, voilà. C'est un peu un lieu de rêve. Donc, avec leurs deux salaires, c'est tout à fait possible de vivre ici, même si ça va rogner pas mal de leurs économies. De leurs économies. Donc, en fait, ils vivraient tout en haut, là. Avec une vue incre sur Del Sol Valley. Autant vous dire que là, Barbie, elle vit sa best life. La petite piscine et tout. Bref, incre. Juste incre. Et l'appartement se présente comme ceci. Donc, il est à peine sur le marché, vous voyez. Donc, il vient vraiment d'être installé. Donc, il est toujours aménagé. Alors, dans Del Sol... Comment ça s'appelle ? Ceiling Sunset. Des fois, ils vendent les apparts meublés. Où, en fait, t'as plus qu'à poser tes valoches. Après, là, clairement, Barbie, c'est pas trop son style. C'est beaucoup trop dark, tout ça, pour elle. Mais ils sont quand même forcément très intéressés par l'appartement. Quitte à, bien sûr, acheter des nouveaux meubles. Mais ouais, ça leur plaît énormément. Parce que c'est juste une dingosse, en fait, tout simplement. Ça me fait saliver cette appartement. Je te jure que c'est trop. Non, non, c'est pas Coco qui l'a fait, Ninouche. C'est... En fait, c'était dans une safe que j'ai présentée. Et il y a la vidéo qui sort aujourd'hui. Donc, ouais. Les deux chambres, c'est pour le crac-crac non protégé. Ben, on peut imaginer qu'il y a un bureau pour Barbie, quoi. Parce qu'elle en aura besoin aussi. Enfin, ça arrive qu'on travaille à domicile, quoi. Ouais, le nom de la map, c'est... Attends, je te sors le lien, si tu veux. C'est la Portsim Save de Floor Wall Sims. Hop. Tac. Voilà le lien. Comme dans l'émission, l'agence, elle va dire « Hum, j'achète pas parce que le plafond de la salle de bain est trop bas, purée. » Nouvelle save. Ouais, ouais, c'est une save... On en a parlé mercredi en stream. Et puis aujourd'hui, je suis sur une vidéo YouTube dessus. Une save... Alors, il y a des trucs un peu... Voilà. On aime, on aime pas. Genre, il y a toute une histoire avec de la drogue. Donc, tu peux installer le mode drogue. Et tu as des trucs interactifs. Tu as des bâtiments... Enfin, tu as une maison, par exemple, où il y a de la drogue qui est en train de pousser dans un garage et des trucs comme ça. Après, libre à vous, ça, de pas l'installer ou de pas jouer avec. C'est vraiment pas nécessaire ni obligatoire. Mais pour toute la partie d'El Sol Valley, j'aimais bien la map. En particulier cette construction que je trouve vraiment trop cool. Après, vous pouvez aussi juste installer la construction puisque j'imagine qu'elle est dans la galerie. Donc, voilà. J'aime pas la couleur du parquet. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont des arguments comme ça. Ou pour nous, bon, bah voilà, le parquet, c'est pas très grave. On le change à la limite. Mais voilà, c'est pas un argument, en tout cas. Ah, sympa pour une histoire d'arc. Oui, oui, exactement. Voilà, ça dépend comment on aime jouer. Mais ouais, cette map est plutôt sympa. J'aime beaucoup le style de rénovation. Là, en l'occurrence, cet appart, il est tout à fait habitable comme ça. Tu vois, il est très beau. Après, moi, c'est juste... Ça correspond pas à Barbie, mais voilà, les constructions sont très sympas, très belles. Elles changent beaucoup aussi de ce qu'on peut voir. Genre, j'avais jamais vu ce genre de bâtiment avant. Donc, c'est très cool. Ça change un peu. Au bout de 10 ans sur le même jeu, n'est-ce pas ? On aime bien quand il y a un petit peu de nouveaux outils, crois. Donc, ouais. Donc, ouais, donc, ouais. Donc, ils ont visité cette... Pardon. Ils ont visité cet appart qui leur plaît grandement. Et ils vont donc, évidemment, faire une petite proposition dessus avant... On va rosifier tout ça, exactement. Avant même qu'ils soient sur le marché. Ouais, je pense que ça a pris pas mal de temps. Après, bon, ça, c'est du débogage. Donc, déjà, on gagne un peu de temps. Mais il y a beaucoup de... Merde. Il y a beaucoup de détails. Ne serait-ce que tu vois tout ce qui est végétation, là. Ça rend vraiment trop bien comme ça, je trouve. Ce genre de petites choses, là. Et ouais, la piscine est trop mime, quoi. Et j'aime beaucoup aussi le délire avec la barrière de sécurité, le garage et tout, là. Tu peux facilement aménager des trucs aussi, si. Parce que là, tu as le petit parking. Mais tu peux avoir un parking souterrain aussi pour, du coup, les gens qui vivent là. Donc, c'est très sympa. Ça se font trop bien de fou, hein. Et puis, regarde la vue. Attends. Il faut que je me mette ici. Ah. Oups, là. La vue. Voilà. Pas dégueu. Vraiment pas dégueu. En plus, ça dépend ce que là, tu as comme terrain. Nous, on a un bar à cocktail. Ici, c'est le petit spa et tout. Tu as vu sur... Sur les étoiles. Sympa, quoi. Et c'est vrai que généralement, à Del Sol Valley, tu vis pas trop dans le centre. Tu vis sur les hauteurs. Mais c'est très sympa de vivre là aussi. Crache pas dessus. Non, de fou. Ouais, c'est le richard. Je l'ai pas modifié, le richard. C'est juste mon richard qui est comme ça. Chandelle. Moi, j'achète. Ah ouais ? T'achètes ? T'as les love ? Bisous, Safia. Merci. Bonne après-midi à toi aussi. Donc, ouais. Donc, ils sont intéressés. On va pas se manchir. Ils vont visiter. Ils sont en mode smash. Comme dirait Gigi. Ça smash. Et ils ont bien envie d'avoir... Un secreté sur ton temps. Oui, facile. Facile. Est-ce que tu dis le mode de simréaliste ? Non. C'est quoi le mode de simréaliste ? Pas à ma connaissance. En tout cas. On va rentrer à l'appartement. Alors, là, il faudrait qu'on... Attends, il faut que je fasse venir Barbie. Amener Barbara ici. Bon, le temps a un peu passé. Le temps qu'ils visitent l'appart. Et elle a fait un mode pour acheter et vendre des résidences avec des négociations. Ah oui, oui, oui. J'avais fait une vidéo sur ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Je crois que le mode était cassé avec le dernier pack. Celui de la banque et les prêts. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Je l'avais testé, là, le mode immobilier. Mais je crois qu'il était cassé avec le dernier pack. Je sais pas si... Bon, il a eu le temps d'être réparé, je pense, depuis. Et c'est lui aussi qui a fait la banque et les prêts. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, on va rentrer. Peut-être dans les derniers jours de BNB, si on a l'appartement rapidement. S'ils acceptent. Embrasser un membre de sa famille, J-Pepp. Amour. Intimité physique. Mokessa. Amourous kids. Il a été mage ? Ok, super. À l'heure actuelle, c'est même un crédit jusqu'à la retraite. J-Pepp. Les deux peuvent être combinés, d'ailleurs, pour demander un prêt pour l'achat. Trop bien. Trop bien. Les deux ont été mis à jour, du coup. Incre. Quelle retraite. Oh. J'ai eu une journée éprouvante, aujourd'hui, de Kenan. Elle m'a parlé comme une merde, Christine. C'était horrible. Bon, exclamation, Richard, non, Max. Ils sont trop choues, wesh. C'est trop choues. Trop choues, l'animation. Je te jure, j'aime trop ces petits bisous. Ils sont trop mignons. Bon, après, ça, c'est peut-être même pas le meilleur. Attends, c'est dans... Intimité physique. Mais, woohoo, un unconfessional object. Je me demande trop pardon, je suis trop curieuse. À chaque fois que je vois cette interaction, je suis en mode... Ah, d'accord ! Mais attends... Mais les toilettes ? Mais really ? Ils peuvent pas parce qu'il y a la plante, ça. Mais quelle plante ? Y'a pas de plante dans les chiottes. Ah, mais c'est parce que, ok, ça parle des autres pièces. Mais attends, mais... Attends, mais là, il faut qu'on trouve un truc qui fonctionne. Le canapé, là, on n'a pas le canapé, tout simplement ? Amour. Intimité physique. Non, c'était pas... C'était dans l'affection ? Je sais plus. Non, c'était dans l'intimité physique. Ils sont pas fermés les yeux. Non, mais attends, je me pose la question. Mais fermez les yeux quand même, on sait jamais. Je me mets comme ça. D'accord. Ok. Ça disappear. Enfin, on voit rien. Bah ouais, clairement. Lui, de bébé cringe un peu de fou. C'est bien de se poser la question, ça fait avancer la science. Bah oui. Franchement, là, un peu déçu, quoi. Ils sont partis dans les coussins du canapé. On les voit en dessous le canapé, ou... Non ? Vraiment, ils ont dit ce pire. Oh, bah ils sont revenus. C'était bien ? Caché sous le canapé. Non, mais frérot, on aura tout vu. Complètement satisfaite. Ah. Agréablement satisfaite. Bah, il y a du mieux. Et j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Chrichelle Strauss. Elle est vraiment sympa. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment notre collègue de... De Manulia Promenadelle. Ils sont devenus une boule de lumière. Ils n'ont fait qu'un. Ils se sont transformés en boule de lumière. C'est vraiment sympa parce que c'est notre ancienne collègue. Donc c'est RP. Bon, on évite les trucs bizarres. Genre toilette et lit de bébé. Mais comptoir et canapé, c'est chouette. Oui. C'est vrai. Mais là, un peu chelou. Un peu chelou. Mais peut-être que je me dis, si on ne voit rien, c'est parce que je n'ai pas le mode... Comment il s'appelle le mode ? Wicked Wimps. Et peut-être que si j'avais Wicked Wimps, on aurait vu un truc. En même temps, ça ferait beaucoup d'animation. C'est vrai. Bonne fin de l'après-midi, Miss Lou. Non, non, on ne voit vraiment rien. Ce n'est pas les... Ah, ok. Ça ne sert à rien, alors. C'est plus de quoi voir quelque chose. C'est un monde à part, vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment. Imagination. Ok, ok. Et du coup, si je fais là... Attends. Amour, intimité physique. Ou here. Ils disparaissent aussi ou quoi ? Pour la science ! Ah oui. Ok. Le seul avantage, c'est que du coup, si tu n'as pas de placard ou je ne sais pas quoi, tu peux faire Woufou, quoi. C'est ça. Genre, si tu es sur la plage, tu fais Woufou. Pas besoin de s'emmerder. On va chercher un endroit. Complètement satisfaite. Là, maintenant, ici, tout de suite. Agréablement, ça se fait. Le chien, il arrive en mode... M'est-ce que c'est mince ? Là, c'est même plus explicite. C'est Rob on your face. Oui, de fou. De fou, de fou. Sur la plage, abandonner. Un petit bouc à bouter. C'est vrai, Jun. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, tu sais, même, ne serait-ce que le premier bisou, il est en mode... Tu vois, des trucs comme ça. Et tu vois, le mode bisou, là... Attends, je suis avec Kenan. Bah, tu vois, Jilly direct, elle a dit... Oh, mais c'est trop mignon, les bisous, les morquessis, là. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'avoir des bisous un peu plus poussés, quoi. Et c'est pas grand-chose, là, tu vois. C'est Bebou Friendly, hein. En vrai d'oeuvre. Bon, là, il lui bouffe un peu la gueule, mais... Il lui bouffe un peu le visage, mais ça va. Ah, c'est Bebou Friendly, là. Et ça, il nous en faudrait, quoi. Ils sont trop choux. Oups. T'es mignon, ce bisou. Coucou, Choupinette. Comment tu vas ? Bon, bah non, bah pareil, je voulais pas rester bête, mais bon, je l'ai pas gardé, JPP. Ouais, non, il y a des trucs... C'est mieux de rien dire, je crois. Tes éminations dans Weekend Wing sont très belles et soft, mais t'es obligé d'avoir les Peggy 18, c'est dommage. Mais oui, et surtout, ce que je trouve dommage, c'est que si tu veux installer le Wicked Wims pour les animations mignonnes, bah t'as random un type qui va se tripoter l'andouillette ou je sais plus comment il disait dans le jeu, l'anguillette va pas être nouée devant ta fenêtre. Genre le mec qui regarde par la fenêtre et qui se tripote l'andouille. Et ça, c'est random, tu vois. Tu peux pas dire, je ne veux que ces animations-là, je ne veux que celles-là, quoi, tu te retrouves avec tout. Ah si, tu peux les trier, les animations ? Ok. C'était pas l'andouille ? Je ne sais plus comment il a dit tout à l'heure dans l'autre jeu. Tu peux le supprimer, lui. En vrai, tu peux tout gérer. Bah ça va alors. Parce qu'en fait, il faudrait garder que les softs, quoi. Se détruire l'andouillette. N'importe où, avec n'importe qui. Tu peux désactiver le mec à la fenêtre. Il me fait trop flipper, lui. Il est trop flippant. L'aiguillette. Ah, c'était ça, l'aiguillette. L'andouillette. Ah, je t'aime. Mais ouais, même le solo woohoo, ils le font tout le temps aussi. En mode random. Ou le solo woohoo devant le PC aussi. J'ai noté les animations qui me gênaient et je les ai retirées une par une. Ah, trop bien. Du coup, là, t'as que des trucs qui te plaisent et qui sont soft. Tchel. C'est trop bien, alors. Il y a une meuf aussi qui vient se tripoter parfois. Ah ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Legbour. C'est vrai. C'est Legbour, les gars. C'est qu'il a dit. En plus, on crée un PNJ bien écrit pour le gars qui regarde. Mais oui. Ça rend le truc d'autant plus flippant. Franchement, c'est un coup à réveiller des vieux traumas. Merci. C'est trop. Vraiment, c'est trop. Bref, on s'égare du sujet. Après, tout ça, parce que je voulais qu'il fasse un bisou mignon. Mais voilà. Tom the peep. C'est Tom the peep. Ouais. C'est vrai que je ziote, alors. Parce qu'il y avait des câlins trop mimes. C'est naturel. Oui, le câlin dans le lit et tout. Là, ça, ça nous manque aussi. Les Sims, ils se font la gueule dans le lit. Regarde là, s'ils vont dormir. Ils ne vont pas du tout ce qu'il y a là. C'est trop mignon quand ils se font des petits câlins et tout. Merde. Va dormir de l'autre côté, toi, du coup. Dormir. Hop. J'avoue, je viens les pervers dans la vraie vie. C'est non. Alors, dans les Sims, c'est un peu d'évasion, s'il vous plaît. De fou. De fou, de fou. Les câlins au lit un peu plus hautes, mais pas choquants. Genre, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais de fou. Alors, attends. Bon, là, ça fait dodo. Oh, putain, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle va nous donner un bon bain mousse. Préparez un mélange pour le bain. Bain à la lavande. Pétale de rose. Trop mignon. Merci pour le follow, Lina. Bienvenue, bienvenue. Surtout pas parce que... Ouais, 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 je comprends. Ouais, c'est vrai. Bon, on a la sister route tous les dimanches pour un peu de rose et de paillettes dans nos petites vies. Et du drama, ouais. Mais du drama... Soft. Moi, j'avais viré tout ce qui est humiliant pour les femmes. T'as bien fait, ouais. Je suis pensée faire une sieste. Fais la sieste, ma vie. Tu mérites. Petit dimanche sieste, là. Let's gong. C'est ton chatéra ? J'ai pépé. Ah non. Ah non, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Il y avait un biberon. Non. Mais comment ça, mon bœuf ? Non. Ah non, pas un biberon. Il passe sur le clavier, quand même. Non. Oh mais non. C'est un rêve. Dream. On n'a pas déjà eu un rêve avec elle ? On n'a pas déjà eu un rêve sur ça avec elle ? Ça me dit un truc. Après, c'est une situation de base, non ? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est son dream. Mais bon. Premier soir chez Canada. Mais bon. Le truc, c'est que là, déjà, il faut qu'elle appelle maman pour lui dire qu'elle est mariée. Si en plus, elle lui dit qu'elle est enceinte, alors là, on court à la crise. C'est une photo, ça. Peut-être pas pour une photo dans son bain. Kaku, Kaku, maman ! Mil-Saint-Tin. J'avais essayé de lutter. Bon, lui, elle a fini par m'emporter. Au fait, du coup, t'en as pensé quoi du mode Sugar Baby ? J'ai pas vu la fin du stream Gigi. Ça ferait une famille recomposée s'il ne reste pas avec elle. Ouais. Je me marre enceinte. Bonne journée. Là, tu vois, elle repousse la pelle au maximum. Elle reste dans son bain. Je dis, ben... Oh, il est en PLS, lui. Il a envie de faire pipi. Voilà, bon, ben voilà. Super. Tu t'es habillée, là, ma vie ? Hum... Hum... Commode, changer la tenue. Bon, ben, brosse-toi les dents, euh... Pendant qu'il est fini. Ah, non, ok. Elle appelle sa mère sur le trône. Il faut retourner bosser dans 3 heures, donc le temps est compté. Oh, non, courage. Courage, ma Gigi. Le mode est bien drôle. Franchement, ça change. Ça fait un display assez fun. Hum... Coucou, Yuzu, comment tu vas ? Excuse-moi, je t'ai interrompu sur le trône. Non, c'est bon. Merci beaucoup, merci pour le prème, Inukim. Merci beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup. C'est adorable, merci. Manger un repas rapide, boire. Petit nuggets. Ben, va. Hum... Pourquoi Barbie est triste ? Oh... Elle est triste depuis qu'elle a appelé sa daronne. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr en fait. C'était sûr que la daronne, elle allait dire Mais comment ça, mon bœuf ? Tu es mariée avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Non, 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 non. Ça le fait pas du tout, ça. Ça le fait pas du tout. Comment ça, mon bœuf ? C'était sûr. Du coup, t'as envie de faire pipi ? Ah non, c'est bon, elle a faim. Elle a faim également. Elle va prendre un petit déj à un truc rapide. En vrai, dans les NBNB, comme ça, t'as la flemme un peu de cuisiner, je trouve. Ça. Vas-y, 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 il a fini dans le frigo, là. Donc du coup, forcément, ça la rend un petit peu triste. On va enlever les trucs enjôleurs, là. Comment ça, il n'a pas demandé à ton père ? Exactement. Mais enfin, voyons. Elle est giga triste. Est-ce qu'il peut la réconforter, Kenan ? On l'a assez tendrement. C'est chou quand même. Si ma mère est appelée mon bœuf, je ne pense pas le prendre bien. Non, mais tu doutes bien que Millicent ne dit pas ça du tout. Pardon ? Barbara Queen. Comment rousses-tu ? Alors, justement, maman, je suis Barbara Andrews, now. Oh, c'est honteux. En plus, tu as pris son nom. Les mots de la chaîne sont extraordinaires. Oh, c'est trop chou. Merci, Nukim. Merci beaucoup. Merci pour ton prime. Donc, oui, est-ce qu'elle est enceinte ? Je ne sais pas. On va faire un test. Si elle est enceinte, elle va rappeler à Hitchin en mode, oh my god. Barbara n'est pas enceinte. Ok. Du coup, elle est triste parce qu'elle n'est pas enceinte, du coup. Oh, non. Mais oui, parce qu'elle s'est engueulée avec sa mère. Du coup, elle se dit, je n'ai vraiment que Kenan. Tu vois, Kenan, c'est ma famille. Et je veux créer une famille avec lui. Du coup, ça l'a rendu triste. Est-ce qu'on peut faire... Demander à Kenan s'il veut des enfants. Et lui parler aussi du test négatif. Lui dire, tu vois, j'ai cru que j'étais enceinte et j'ai fait un test. Et en fait, ça m'a rendu super triste. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'irait tout aussi bien d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Ok. Ah. Joie partagée. Ok. Tristesse partagée. En train de parler de l'échec. De l'insimilation. Non, elle s'appelle aussi Queen. Mais du coup, Barbie ne s'appelle plus Queen. Elle s'appelle Andrews. Plus red flag entre Ken qui a lovebomb Barbie ou Barbie qui se satisfait de cette relation un peu par dépit. Ouais. Déjà, elle verra comment elle se trouve en tant que tata du baby et du cow-boy. Mais forcément, ça lui donnait envie. Ouais, c'est vrai. C'est mon vrai pronom. C'est vrai. Après, je pense que Barbie, elle a des sentiments pour Kenan. Mais c'est vrai que ça a été renforcé par le fait qu'elle n'est que lui, quoi. Merde, c'est pas là. Attends. Non, mais pourquoi je suis toujours surjoué une scène ? Grosse esthé parentalité. Non, on l'a déjà fait. Merde, j'ai recliqué, je crois. Il n'y a pas grand-chose à te demander, en vrai. Ok. On va papoter, alors, un peu. Petite baby-siveur, mais il ne faut pas se forcer non plus, quoi. Non. Il m'aimait quelqu'un par dépit, c'est pas vraiment l'amour, c'est sûr. Merci, Antonin, pour le follow. Bienvenue. Bonjour à toi. Il y a deux. Ouais, là, c'est sûr qu'elle n'agit pas non plus de ouf bien. Enfin, là, elle lui a juste demandé ce qu'il n'en pensait. Elle n'a pas fait un bébé dans son dos. C'est vrai que ça l'a rentré, Smith. Je pense que c'est un truc général, quoi. Elle a eu un coup de foot, les gars. Ouais, ouais, au début, ils avaient un sentiment vraiment positif. Après, elle a eu un petit peu peur de Kenan, parce qu'il l'off-bombait beaucoup. Et après, en fait, elle s'est rendue compte que c'était juste qu'il aimait, tu vois. Parce qu'il y a des trucs aussi comme ça, où au final, la personne, au début, elle te... Genre, au bout de quelques jours, il lui a demandé, genre, veux-tu m'épouser ? Elle était en mode, bah non, frérot, on ne se connaît pas assez. Mais en fait, c'est juste que lui, il était sûr, sûr, sûr de lui à 100%. Donc, de prime abord, ça peut être un red flag. Et en fait, au final, tu te dis, bon, il était juste sûr de lui dès le départ, quoi. Tu sais, c'est de défendre Kenan, j'ai pu fait. Je me fais l'avocat du diable, hein. Voilà. Faut peut-être qu'elle aille travailler, là, 9h22. Sentiment positif. C'est quoi, le sentiment ? C'est que des sentiments positifs, les gars, ils se kiffent, ok ? Compatibilité exceptionnelle, ok ? Elle va aller taffer un peu, là. Elle va aller taffer un peu, et elle a eu une bonne nouvelle. Elle a reçu un petit texto, là, au réveil. Ça lui remonte le moral. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ils ont l'appart. Ils ont l'appart, donc c'est magnifique. Ils vont pouvoir emménager dans leur tout nouveau bien. Et ça, ça fait plaisir. C'était un super poulain, c'est vrai. C'est vrai, c'était un bon poulain. Mais après, les poulains de rouge sont généralement très bons. C'est des bons poulains. Mais qui que c'est, ça ? C'est maman ! Maman, si t'essaies de passer inaperçu à mon taf pour venir m'espionner, c'est raté. Je te reconnais. Tim Cannon, au bout de jour, je savais que j'épousais le mec avec qui je suis depuis 20 ans maintenant. Bah ouais, moi, c'est pareil. C'est un peu pareil avec Rob, donc c'est pour ça que j'ai du mal à... Habitier sur lui. Maman, t'essaies de passer inaperçu, maman ? C'est raté. Attends. Méchant. Bagarre ! Donnez un coup de poing dans la gueule. Non, pardon, j'arrête avec ça. J'arrête. Conflit. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais ça va pas devant ma collègue ? Enfin, maman, je te permets pas ? Putain, Tongue, pardon. Tes word chaussettes, c'est terrible là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça te dégaine ? Pourquoi elle lui parle d'un calbut là ? Ouais, elle s'est déguisée en cliché de touriste pour essayer de passer inaperçue. Elle a mis sa casquette et tout, mais on te reconnaît, hein ? On te reconnaît, hein ? Franchement. Elle est très spraqueuse, le bébé. Méchant. On voyait balader. Franchement, j'ai pas le temps pour toi, maman. Comment ça t'as fait toute la route juste pour venir m'espionner à mon travail ? Chopeur par maman, là, je te jure. Ça va être direct ici avec mon chéri au bout d'un mois. Bah, franchement, nous, on s'est rencontrés sur la toile du net en avril. En juillet, on se voyait pour la première fois. En août, il quittait son taf pour venir vivre avec moi en septembre. Donc, voilà. Malheureusement, le Covid est passé par là. Du coup, on est restés un an séparés. Et donc, on s'est vus pour la deuxième fois de notre vie. On s'est mariés. Ce que c'est bon pour vous. Donc, forcément, Kenan, voilà. Je le comprends. Deuxième fois que je joue en robe de ma vie, je l'épousaille. C'est forcément. La merde, je veux dire, je vais m'habiller comme la plebe pour passer inaperçu en descendant de ma colline dorée. C'est bon pour nous. Voilà, c'est bon pour vous. Donc, c'est sûr que Kenan, moi, team Kenan, quoi. Plus de choix. On va essayer de se radoucir un peu. Pensez profonde. Demandez conseil. Voilà. Love Story moderne. Tu gagnes. C'est pas une compétition, hein ? Non, mais en vrai, de vrai, je vois totalement ce que tu veux dire aussi, Gigi. Trois ans, amie sur Internet sans se voir. On se voit trois fois en neuf mois. Il vient s'installer chez moi. Oh, maman, elle est partie. Maman, elle est partie. Oh, maman, elle est partie. Regarde derrière son épaule. Vous avez vu comment elle a fait ? Elle a regardé derrière son épaule en mode... Il y en a un qui attend la deuxième date pour le bisou, qu'elle attend la deuxième date pour le mariage. Eh ouais. Eh ouais. C'est que je dis avec élégance. Oui, oui, va, va. Rattrape ta mère, quand même, quand même. Créchelle, on n'a pas le temps pour tes conneries. Dégage. Ma fille, tu as quelque chose à me dire ? Je m'excuse, maman. Mais quand même, t'abuses un peu. On va lui demander conseil. Attends, il y avait quoi ? Demander la mini-scène, ça veut être des petits-enfants. Non, il y avait un autre truc. Comment ça, flirter ? C'est ma daronne, hein ? Je plains de la chaleur. Il y avait un autre truc, je suis sûre. Penser profondes. Ouais, demander conseil. Je voulais pas recliquer sur ça, mais bref. On va... Conversation profonde. On va conversationner profondément sur Kenan aussi. Ah putain, ça s'engueule. On va s'engueuler profondément. Converser profondément. Discuter de la colère, voilà. Lui dire que Kenan, c'est le bon. She knows it. Elle est grave vénère, la maman. T'as vu ? Pourquoi les gens qui disent parfois dans les relations qu'on est trop rapide, tu es la preuve que tout est possible ? Bah, c'est le truc, c'est que... D'un an extérieur, je peux comprendre tout à fait. Et même moi, je serais la première à dire si j'avais une pote qui me disait « Bah là, je vais le voir pour la deuxième fois, je vais le marier. » Ma pote, d'ailleurs, me l'avait dit en mode « Ah ouais, bah... » Je voyais qu'elle était en mode « Ah, ok. » Et d'un côté, tu te sens pas supportive. Enfin, tu te sens pas soutenue, voilà. Mais d'un autre, d'un an extérieur, je le comprends tout à fait, quoi. Est-ce que tu veux protéger la personne ? Elle rend bien crichelle. Ouais, t'as vu ? « Rencontre Tinder, au bout de deux mois, on ménage ensemble. Et trois ans plus tard, on va se passer trop chou-marie. » Coup de point. Coup de point, coup de point. Non, j'aimerais bien l'ajouter au foyer. Hop. Voilà. Elle va faire quoi ? Elle va faire du tourisme, quand même, un petit peu, pendant qu'elle est là. Pendant qu'elle est là, elle se dit « Bon, je suis énervée, mais tu sais quoi ? » Il y a les étoiles hollywoodiennes juste à côté et j'y vais. Non, mais je pense que Barbie lui a dit... Voilà, parler de sa vie amoureuse, ouais. Barbie lui a dit « Non, mais il faut que tu rencontres Kenan. Reste avec nous. En plus, on vient d'avoir les clés de notre nouvel appartement. Tu vas pouvoir le visiter. Parfois, il y a des coups de cœur qui s'expliquent pas, en vrai. C'est ça, hein. Trop vite, trop long, finalement. Parce que tu peux aussi très bien être en couple pendant 15 ans. Finalement, tu te maries parce que, bah... Enfin, ça fait 15 ans que t'es avec cette personne. Tu sais que c'est la bonne. Puis tu divorces deux ans plus tard, hein. Enfin, ça veut rien dire, en fait. C'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Merci beaucoup, Souria la Beste, pour le follow. Bienvenue. Faites me sentir single avec... Oh, t'as le temps, June. T'es toute jeune. T'as le temps, t'as le temps. Elle s'épissait dessus, non ? Ah non, elle... Elle fait des petits pas. J'ai cru qu'elle fait le temps en mode pipi. Voilà, bon. On s'est bien réconciliés avec maman. Je pense qu'on va même pas aller au boulot, du coup. Parce que, bon, là, c'est un peu awkward. Maman, tu veux bien changer d'outfit ? Et merci, Ponnum, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Tu veux bien te changer, maman ? Ah, non, mais là... Arrêtons. 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 Papara n'aime pas les conflits. Ben, non, bien sûr que non. Oh, la nouvelle dynamique familiale. Oh, là, là, difficile. Ça continue. Nous, on était hyper lent sur un point, hyper rapides sur l'autre. Et on s'en foutait tant que ça nous allait le regarder. Bah, ouais, c'est ça. Faut faire à son rythme. Ah, ouais, non, là, ça a foutu des tensions. Peut-être que... Peut-être que ça va se calmer quand elle va rencontrer Kenan. Viens, maman, on va boire un petit café et essayer de se détendre. Hein ? On va boire un petit caf, un petit kawa. Voilà, petit kawa, petit kawa. Super. Petit kawa avec maman. On a une vie sur une assurance plus qu'un réel amour. Espérant que l'amour on dirait, est-ce qu'ils sont tristes maintenant ? En même temps, c'est quelque chose d'envers quelqu'un. C'est vrai. Mais bon, c'est aussi parfois très important et très intéressant de passer par une étape de célibat pour se focus sur soi, pour apprendre à se connaître aussi. Avec un gars qui n'a jamais parlé dans la vraie vie alors qu'ils sont dans la même classe. Quoi ? Genre, ils parlent par texto mais ils se parlent pas IRL au lycée, c'est ça ? Au collège. Petit coup de pompe dans la mer de Barbie. Non ! Ouh là là ! Comment peut-on être de la même famille ? Pouah ! Barbara a du mal à comprendre que certaines personnes puissent faire partie de sa famille. La famille peut être vraiment difficile parfois. Et la daronne, elle a ça aussi ? Ah ouais ! Conversation aggravante. Essayons de nous détendre avec un petit café ! Venez ici ! Wesh, non ! Alors là, non ! Alors là, non ! Qu'est-ce que c'est que cet outfit ? Alors là, non ! Il me fixe, je me parle pas sauf pour me taquiner mais il se passe rien d'autre. s'il te fixe et qu'il te taquine il a un crush aussi. Nous, on s'est mariés à 20 ans, c'est passé pour plein de gens mais bon, on est trop vite maintenant. On doit laisser tranquille. C'est pas passé ? Ah ouais, c'est pas passé pour moyen. Ah oui, c'est passé moyen pour plein de gens. Ouais, quand on se marie jeune aussi, c'est vrai que c'est pas ce moyen pour certains. Moi, je me suis séparée après 23 ans. On n'était pas mariés mais on vivait ensemble. On a eu deux magnifiques enfants. Biche ! Je me sens tellement nue dans ma tête depuis que je suis séparée. C'est fou. Je vais vraiment pas essayer de retrouver quelqu'un. Oh ! Trop chou ! Trop chou cette histoire de magnifiques enfants. Vous êtes trop mignons. De toute façon, je vais avoir 36 ans dans moins d'un mois. Elle était en couple avant mais la première fois que je vis avec quelqu'un que je suis heureuse, etc. J'y croyais plus en vrai. Oh, biche ! Biche, biche. C'est bientôt ton aniftif. C'est ce que je voulais dire. Sauf le consentement. Oui, le consentement, bien évidemment. Évidemment. Et Romainon ? Comment tu vas ? La communication. Ouais, ouais, la communication, c'est le plus important. C'est vrai. 9 avril. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est bientôt. On peut commander un truc là, à Graille ? Commander une boisson sur place pour la daronne. Qu'est-ce qu'elle boit ? Elle n'a pas un matcha, un truc comme ça. Petit expresso là, elle a besoin. Elle a besoin là. Et Barbie va prendre comment dire, une boisson. Du cappuccino. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'est vrai pour Echa, oui. Je suis contente pour toi, en tout cas. Désolée, je loupais un peu des messages. C'est important d'être bien avec soi-même pour être bien avec quelqu'un. Ouais. Bisous, ma Gigi. Repose-toi avant le taf. T'en as besoin, ma belle. Et tu le mérites. Hop, hop, hop. Mais c'est qui cette petite... C'est pas notre soeur, ça ? Attends. Non, c'est Bianca Hoffman encore, mais alors elle ? Je sais pas d'où elle sort, mais vraiment. Moi, j'avais un croche c'est proche à la fac. On allait très doucement, c'était génial, mais la vie a fait... Oh mince, attends. La vie a essayé que j'allais juste partir et ça n'a pas tenu. Non. Aujourd'hui, je n'ai plus de sentiments. Attends, il y a des paparazzi là ? Qui c'est qui... Qui c'est qui est la star là ? Ah, c'est Bianca, ouais, c'est vrai, c'est Bianca. Elle ressemble trop à Barbie, ça me perturbe. C'est trop le bordel, vas-y, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Est-ce qu'on peut venir boire notre café ici ? S'asseoir ensemble là. Hein ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Maman ? Tu te radines là ? Putain, c'est rechangé. C'est pas nécessaire cette tenue. Je sais pas d'où elle sort, mais ça va pas. Tac. C'est qui Bianca ? J'en ai aucune idée. C'est la célébrité locale, j'ai l'impression. On l'a déjà croisée tout à l'heure. Et là, il y a tout plein de gens qui sont là pour elle. C'est elle. C'est la célébrité. Ah, madame. Madame, ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire, ça, madame. T'es ma mère qui fait un défilé de mode. Mamang ? Mamang ? Bon, Barbie, elle s'en est remise. Par contre, Millicent, bof. Millicent fait toujours la gueule. Elle fait la gueule, Millicent. On va... On va essayer d'apaiser le truc. Allez, il lumine sa journée, là. Dis-lui, t'as vu la célébrité qu'on a vue ? Tata, 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 tata. Rita dans sa jeunesse. Ah, t'es chou, chandelle. T'es chou, t'es chou. Ah, ça y est, ça va mieux. On a réussi à la dérider un petit peu. On pourrait peut-être envoyer un texto à Kenan pour lui dire de nous rejoindre. Tu vois ? Envoyer un SMS. Bon, tu vas jamais le croire. Ma mère était là. Elle essayait de m'espionner à mon taf. Dans une tenue de touriste hollandaise. Du coup, on s'est engueulé. Là, on boit un café. Tout va mieux. Veux-tu nous rejoindre pour rencontrer ma mère ? Il va dire oui. Et puis, il va venir s'asseoir. Léa est là. Vous êtes trop chou. Mes parents m'ont mis très tôt sans être mariés. Ils sont toujours ensemble depuis 30 ans. Moi, ça n'a pas d'âge. Trop chou. Il arrive. Il arrive, il arrive. Par derrière Barbie ou par... C'est qui qui voit en premier ? Ah, il voit Millicent en premier. Je croyais qu'il allait arriver de l'autre sens en mode... Coucou. Comment ça va ? Bonjour, Millicent. On va la flatter. On va complémenter un peu la tenue. Je suis Kenan. Voilà. On m'appelle Ken. On m'appelle Ken. Chacou, belle mamang. Ok. Complimenter l'apparence. Alors, attends, je crois que ça fait amour. Donc, non. Papotage. Illuminez la journée. Ah, merde. Attends. Non, non, non. Tu ne la dragues pas, là ? Non, c'est bon. Dragues pas ma mère, quand même. Avouer son attirance. Mais va te faire, Kenan. À quoi tu joues ? Mais à quoi tu joues ? Centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle kiffe, la dame, là ? On va parler de Plague à son nom. Il va lui dire, je serai chef, etc. Il essaie de se la foutre dans la poche. Complimenté sincèrement. Vous avez très bien élevé Barbara. C'est une fille géniale. Je suis très heureux avec elle. Je l'adore. Je l'adore. Je vais la chérir jusqu'à la fin de mes jours. Mais pourquoi draguer, mais Kenan ? Il t'arrive quoi ? Drague pas ta belle-mère ? Faire connaissance. Elle a chaud, la pépette. Oh, chandelle. Trop mignon. Plutôt de choix. Qu'est-ce qui pourrait augmenter facilement ? Compliment. Flatté. Ouais, flatté en mode votre fille est vraiment génial. Tatata. Peut-être faire des blagues. Ah ! Petite tension, là. Petit moment cringe. Blague perso, hein. Il y a déjà des blagues perso avec sa belle-mère ? Putain, ça va vite. Ah putain, ça y est, les deux ont rigolé. Ah 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 ah, tu es trop fort, Kenan. Point faible, trop fort. Point faible, trop fort. Euh... Je me demande même si la relation entre Kenan et Millicent est pas plus élevée que la relation entre Millicent et Barbara. Ouais, c'est kiff-kiff. Ça me fume. Ça me fume, ça me fume. Bon, elle a l'air d'apprécier Kenan, en tout cas. C'est le principal. Et peut-être même qu'elle va dire alors, vous savez quoi ? Vous êtes mariée, bah maintenant c'est fait et tout. Y'a pas de souci. J'accepte votre relation. Par contre, par contre, il va falloir un mariage dans les règles. Il va falloir un mariage dans les règles. Moi, je veux, Barbara, que ton père t'emmène, comment on dit là ? T'emmène, voilà. T'emmène, qu'il t'ait à ton bras. À son bras, pardon. Je veux que tu aies une belle robe. Je veux être là. Je veux être là. Je veux vivre tous ces moments avec toi. Donc, il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux. On va faire comme si ce mariage n'existait pas et vous allez vous marier pour de vrai, avec tout le monde. Pense à Apple, Gerald, oui. Pense à Kendall. Elles veulent sûrement être là pour ce jour si particulier. Tu leur as ôté ça à elles aussi. T'emmener à l'hôtel. Oui, voilà, l'hôtel. T'emmener à l'hôtel. Donc, voilà. Kendall et Barbie se sont mariées. Oui, Corée. Oui, oui, ils se sont mariés. Mais ils se sont mariés en mode à la Elvis, tu vois. Ils se sont mariés un peu pompettes, un soir comme ça. Et là, ils rencontrent Millicent, donc la maman de Barbie. Et elle lui dit... Mais Stassi, mais qu'est-ce que... T'as un truc à m'annoncer, c'est stère ou quoi, toi ? Et elle leur dit que, justement, elle aimerait un vrai mariage, quoi. Donc, il faut prévoir, il faut prévoir. Barbie va sortir son petit calepin. Ok, ajouter un événement mariage. On n'a qu'à se marier. On n'a qu'à se marier au printemps prochain. Là, le jour de l'amour. C'est un vendredi, merde. Un samedi, là. Ajouter un événement mariage, voilà. Renouvellement des vœux, du coup, parce qu'ils sont déjà mariés. JPP. Donc, voilà, on a nos deux mariés. Très bien. Témoins. Ah, putain, il faut demander avant. Merde. Merde, merde. Bon, il faudra qu'elle demande à Eiji et à Kendall. Alors, du coup, tu m'as bien vu que j'ai vraiment cru que c'était fini, fini entre eux. Ah, ah, ah. Donc, ouais. Bon, bref, il prévoit. Tu vas faire un vrai mariage dans le jeu. Oui. Oui, oui. Et je peux même déjà vous spoiler que le mariage, ça sera le dernier épisode. Ça sera lors du dernier épisode de la série. Bon courage, oui. Oui, oui, oui. Mais justement, tu veux que ce soit chaotique parce que ça sera le dernier épisode. Donc, voilà. On ne fera pas le mariage dans le Family Dynamics, mais on fera le mariage dans Barbie. Voilà. De big mariage, Rose Barbie. Exactement. Et ça marquera la fin de ce petit let's play. Ça sera le dernier truc important. Ah bah oui. On ne parle pas de la fin. Ah bah si. Si, si. On parle de la fin. Il va y avoir une autre raison, donc c'est fini, fini. On verra comment on se sent. Mais en soi, là, je pense que ça peut être les deux, en fait. Ça peut être tout à fait les deux. Je ne sais pas quand tu es partie, ma chie, donc c'est difficile de savoir ce que tu as raté. Je t'ai allé au mariage, je pense. Possible, hein. Possible, possible. Peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend qui est là au mariage, comment ils sont là, avec qui ils sont là. Ça se trouve, elle nous saouleront à la fin. C'est possible, hein. Pap, 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 pap. Du coup, ouais, elle. Amical. Pensée profonde, conversation profonde. Voilà, bon, voilà. Elle lui pose un peu des questions en mode de « Tu es sûre que tu traiteras bien ma fille ? » Ce jeu serait nu, ce résumé. Il souhaite un vrai mariage pour ça finir, c'est ça. Je pensais que ça allait durer encore longtemps. Ben, je n'ai pas dit que ça finissait demain, hein. Mais le mariage sera le dernier, le plot twist de la fin, quoi. Enfin, ce n'est pas un plot twist, parce que du coup, vous le savez, mais ce sera le dernier gros événement de la saison, de l'âge de la série. Est-ce qu'il s'assoit au milieu de l'allée ? Est-ce qu'ils vont faire cette saison d'année ? Première danse qu'on leur a demandé 20 fois, bordel. C'est ça qui est fou. Oui, 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 évidemment, il y a plein d'autres choses de prévues. Il y a plein, plein d'autres choses de prévues aussi. Créer des persos, des appartements, une histoire basée sur ton kit de ZC. Trop mignon, Moonlight ! Trop chou. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager tout le monde dans notre nouvel appartement. Qu'ils ont eu meublé. Et il y a moyen, évidemment, que... Attends, je suis en déplacement, merde. Il y a moyen, évidemment, qu'ils changent les meubles. Voici notre nouvel appartement. Maman vient le visiter. On va aller ici avec tout le monde. Ah, mais ils sont déjà là ? Ah non, merde, j'ai jamais elle ici. C'est elle. Elle est ici. Elle est ici. Pouf, regarde le petit chien, chérie. Regarde, mon amour. Il est où ? Il est caché. Poussez-vous quand on voit le chien. Mais madame, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Jaja fait le spectacle exprès, ouais, de fou, hein ? Quoi, mon cas ? Oh, Jaja, elle est partie, tu veux la revoir ? Il y avait quelqu'un d'autre aussi tout à l'heure, j'ai aperçu, non ? Non, c'est bon, il y a nos trois protagonistes. Vous êtes un peu collés, serrés, si je puis me permettre. Il n'y a plus de musique. Pourquoi la musique, elle a arrêté de musiquer, là ? Oh, pardon. La musique, elle ne veut plus musiquer. Hop. Voilà. Tu peux le prendre, si tu veux, chérie. Tu peux le prendre, mon cas. Oh, elles sont énergétées. Mais attendez, mais cassez-vous, ouais, c'est bon, il n'y a plus personne. Mais si, il y a un type, là ! Mais qu'est-ce que... Archie Bennett ? Just go away. Merci. Pourquoi il rentre chez moi comme ça ? Elle est là, c'est trop ça. Voilà, donc tu vois, maman, ça, c'est notre nouvel appart. On va tout le retaper pour qu'il soit tout rose. Est-ce que... Vas-y, va visiter un peu les chancres. C'est la main de Dada, oui. Et Atticus. Et maman. C'est tous les trois. Il est enjoueur. Bon, ben voilà, c'est ma nouvelle cuisine. Oh, il y a du café de fer, en plus. Incroyable. Est-ce que le terrain est en privé ? Bah, le terrain est en résidentiel. Normalement, les gens ne viennent pas, si ? Jaja. 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 Attends, depuis... Ensoleillé, lumière naturelle. Prends ce que tu veux, mon corps. P... Euh... J'ai rien à mettre, là. Si, je dois mettre un truc spécial. Ah bon ? Tu pourrais être un peu plus privée. Domicile privé. Ok. C'est fou, ça. Oh, mais alors ? On est où, là ? Mais... Mais c'est que des célébrités, en plus, qui viennent ici. Vous êtes jaloux, ou quoi ? Putain, ils viennent en mode... Ils croient que l'appart est encore dispo. Ils viennent le visiter trop tard. Ça doit être l'ascenseur, le problème. Ah, ouais. Tu fermes la porte ? Bah, chérie. Oui ? Il dit oui. Ah, mais il est une autre chien... Une gaji, là, aussi. C'est que des célébrités, je vous jure. Tu veux voir le chien, chérie ? Elle est là. Là. Il est sur le canapé. Elle contrôle qui vient dans l'appart ou pas, là. Hop. Tu vois ? Elle est là. Attends, je te la mets comme ça. Voilà. Elle est là. Quoi ? Mais oui, Jaja, elle est là. Elle fait dodo. On peut mouvonne. On peut mouvonne avec Jaja, c'est bon ? Regardez, elle regarde la vue. Elle est en mode... Ah ouais ! Non, mais en fait, ma fille, elle est yambe. Elle est bien. Je viens de parler de la communion en or. Puis, vous arrivez, le cœur de la team est encore plus fondue. Mais elle est là, chérie, elle fait dodo. Faut la laisser faire dodo. Toi, t'as fait dodo. Hein ? Ne me regarde pas comme ça, t'es trop mignon. Elle est là. Candy a faim. Regarde, elle veut manger, elle veut nanane. Faut lui acheter une petite gamelle. Regarde. Hop. Nanane. Oups, là. On va le mettre là. C'est bon, là ? Alors, on a faim. On va préparer un bon dîner. À tout à l'heure, mon cœur. Ah bah si, chérie. Faut laisser le... Servir le dîner. Quand on fait servir, on sert pour tout le monde. On va faire... Chili végétarien. Non, mais il serait resté à regarder le jeu toute l'après-main. Je pense. Elle est dans le rouge, là. Voilà, super. On est tout perturbé. Oh, il y a deux salles de bain ? Ah ouais, il y en a une pour la chambre, là. Et une ici, j'avais même pas remarqué. Ça y est, il est parti. Il nous embêtera plus. Jusqu'à demain. Hop, c'est nickel, parce que maman, elle va pouvoir prendre cette chambre-là, d'ailleurs, qu'elle a déjà un petit peu investie. Hop, elle va venir par la canon un peu. Peut-être l'aider à préparer, non ? Je la vois pas trop cuisiner, mais enfin. Ou alors, on fait juste conversation profonde. Je pense pas qu'on va redécorer l'appart aujourd'hui, non. Non, non. Il nous faisait un challenge. On joue que le chien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On joue que le chien. C'est plus le challenge... Comment ça s'appelle, le challenge, là ? Perfect Life ? Où on contrôle l'enfant. Mais là, c'est carrément, on contrôle le chien. J'avoue, j'avoue. Le Jaja Challenge. J'ai pépé. Perfect Dog. Chaud, en vrai. En VDV. Non, alors là, c'est trop. Ça va ? On vous dérange pas ? On est où, là ? Sors. Mais elle fait un miami. Mais ça va ! Je vais péter un crâne. Dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez. Oh, putain. Dégagez. Dégagez. Voilà. Verrouillé pour... Tout le monde, sauf le foyer. Qu'est... Hein ? La dinguerie. Ouais, c'est un mode jusqu'au... Ouais, ouais. Sinon, ferme la porte d'entrée. C'est fait. Mais ouais, ça doit venir de l'ascenseur. Trop chiant. Trop chiant, trop chiant. Mais c'est le J7. Trop relou. Il va falloir que je vois ça. Mais ouais, non, je pense pas qu'on va le rénover aujourd'hui. Parce que bon, ils viennent tout juste d'arriver. Donc, ils n'ont pas encore eu le temps d'acheter des meubles et tout ça. Ils viennent vraiment d'avoir juste les clés. Donc, on va attendre un petit peu. Enfin, on va attendre un petit peu. Ça sera fait pour la prochaine fois qu'on voit Barbie. Mais voilà. Là, pour l'instant, il s'acclimate à l'appart avec l'immeuble actuel. Fluffy ! Merci beaucoup pour leur aide. Bienvenue à tous. Merci, Fluffy. Comment tu vas ? J'espère que ça va mieux, ta voix. Parce que c'était un peu la décadence, la catastrophe. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream. Nous, on est sur les Sims actuellement. Comme vous pouvez le voir. On joue une réadaptation du challenge, du Barbie Legacy Challenge. On l'a fait à notre sauce. On l'a appelé le Sisterhood. Et actuellement, on est avec Barbie. Juste ici. Et sa maman et son époux. Sa maman est venue leur rendre visite. Puisque Barbie et Kenan. Barbie et Ken, donc, vous l'avez capté. Se sont mariés en mode Elvis, il y a quelques jours. En mode Hollywood, Las Vegas, plutôt même. Et du coup, ils ont fait ça juste tous les deux. Et quand elle a prévenu sa daronne, elle n'était pas super ravie. Voilà. Donc, ils sont en train d'essayer de régler un peu leur comportement. Finalement. Mais ça va. Ils ont trouvé un bon compromis. Et là, ils viennent tout juste d'avoir les clés de leur nouvel appartement. Donc, il n'est pas assez rose au goût de Barbie. Qui est au dernier étage. Au penthouse comme ça. En plein Del Sol Valley. Avec une vue sympathique. Je vous montre. A part, le problème, c'est qu'il y a un peu des intrus. Il y a des gens qui arrivent chez nous en mode... C'est un musée ici. C'est un moulin même. Regardez la vue. Depuis l'appart. Ça va, t'as vu ? Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille. Plutôt sympa. On ne dit pas non. Une vue comme ça. Merci beaucoup, Fluff, pour le raid. Et bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Parmi les Capanzors. Pour ces lieux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Capanz, de Kali. Et on stream du Sims en particulier. Mais on stream quand même aussi pas mal d'autres jeux. À savoir des jeux bien pipou. Et bien choupi. Et où on peut pécho aussi. C'est très important pour nous. C'est très important d'avoir des croches. Donc, je sais par exemple que Fluff joue pas mal à Coral Island. Nous aussi, ici, on y joue. Je crois que Fluffy est un peu plus avancée dans son année. Moi, je suis en hiver actuellement. Hiver, année 1. Et ouais, sinon, on joue aussi pas mal aux Sims. On aime bien découvrir des nouveaux jeux. Le mercredi en particulier. Le jeudi soir, on suit une petite soirée piges. Donc, obligé, vous venez en pyjama. Et on fait des jeux un petit peu qu'on ferait avec des copines en soirée piges. Là, en l'occurrence, on fait une game. On fait une run amour sucré. Je l'avais jamais fait quand j'étais plus jeune. Donc, c'est l'occasion. Actuellement, on se fait ça le jeudi soir. Mais ce jeudi, on a un autre de nos concepts qu'on aime bien. C'est qu'on a une soirée fanfic. Où on lit des fanfics écrites par vous-même. Donc, ça, c'est très rigolo. C'est très intéressant. Le péchotage est une marque de fabrique chez Capanzor. Oui, oui, oui. Et on aime avoir des crushs. Voilà. C'est très important pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Et merci encore, Fluff, pour le raid. Et merci à tous d'être là. Maintenant, je suis actuellement en pige. Soirée pige du dimanche, ça marche. J'accepte. J'accepte, j'accepte. On a fini de préparer le dîner. Mais non, il ne l'a préparé que pour lui. Oh, j'ai chié dans la colasse. J'ai chié dans la colle. Je croyais qu'il allait préparer un repas pour tout le monde, moi. Servir le dîner. Attends, quand on sert le dîner, on ne fait que nous. Non, dîner, c'est que pour nous. Et servir le dîner, c'est pour tout le monde, normalement. Purée de patates. Je vais cuisiner, alors. Cuisiner. Pas, 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 pas. Putain, mais qu'est-ce qu'elle aime bien, cette daronne un peu... Particulière. Ah, mais non, attends, je suis avec elle, justement. Il faut que je sois avec Kenan. Oui, attendez, deux secondes. Je mets le truc à cuisiner. Non, tu l'as mis au frigo ? Genre, j'ai mis au frigo. Ah bon ? Mais je perds la tête ? Mais je ne suis pas bien. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais je ne m'en souvenais plus du tout, premier dogue. C'était terrible. Merci beaucoup. Du coup, on peut appeler à table. Voilà, c'est ça qu'on va faire plutôt. C'est ça, c'est ça qu'on va faire. Oh, il est inspiré, pourquoi ? Ensoleillé, caractéristique de terrain. Bah ouais, en même temps, vu la vue... C'est un fanfic qui est petit. Ce n'est pas grave. Non, pas du tout, Ninouche. Tellement l'habitude de ranger pour les sims. C'est ça. Il est complètement zappé. Alors maman, qu'est-ce que tu en penses finalement de mon mari et de ma nouvelle vie ? Tu es rassurée ? Parce que je pense qu'elle était quand même inquiète un peu, tu vois. Et là, elle doit être quand même bien rassurée pour sa fille. De voir qu'elle s'en sort plutôt pas mal dans la vie. Mais on a un peu de sous, là. Wesh. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Ciao, la bouffe et mise au frigo. C'est ça, Corrie. Il y avait des poux et sa magie de la mignonnerie. Ça doit être ça. Il était tellement obsesse par le chien, j'ai oublié ce que je faisais. Ouais, ouais, ouais. Ils sont en pleine conversation et ils ignorent Barbie, carrément. Carrément, ça ignore Barbie. Merci à Alikos pour le follow. Et merci également à Minky. Merci beaucoup, merci à vous. Le chien a besoin de faire ses besoins. Ah ouais. Il faut que je le descende, en fait, parce que là, il ne peut pas prendre l'ascenseur tout seul. Si je fais... Le choix. Demandez d'aller faire ses besoins. Il ne va pas pouvoir y aller tout seul, si. Oui, opération séduction, c'est ça. Il essaie de se mettre dans la poche, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien gagné. Je crois que là, c'est plutôt Validax. Allez, va faire caca. Il ne peut pas. Putain, j'en étais sûre. Je vais le téléporter. C'est ça, le problème un peu des apparts slash trucs comme ça. Je te téléporte là. Hop. Fais ce que tu as à faire, ma belle. Un roturier. Malgré le fait que ce soit un roturier, elle l'apprécie quand même. Malgré tout. Merci à Mel pour le follow. Bienvenue. Ça n'a rien dit sur les claquettes. Alors, ça va. Elle est emboutée par son charme. Attends, il est en claquettes, là ? Ah, je décède. Ouais, après, elle avait mis des tongs tout à l'heure. Donc, comment dire ? Fais tes besoins, là. Faire ses besoins. Désolée, on a regardé. Par contre, il faut venir ramasser. On ne laisse pas sur le parking. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. On est respectueux. Pof. C'est qui, la bonne Fifi, qui a fait son cacou ? On peut remonter, maintenant. Bon, merci à tous. Attends, prends-la dans tes bras. On va la remonter en même temps que nous, parce que Flemme... C'est Jaja. C'est Candy. Arrêtez, on l'appelle trop Jaja. Ce n'est pas son nom. C'est Jaja. Qu'est-ce qu'elle vient de donner le mot avec Candy ? Hop, posez Candy ici. Allons-y. Bon, du coup, je pense que là, 1h du matin, elle va aller se piauter, la daronne. Hop. Elle dort sur ses deux oreilles. Elle est rassurée. Barbie, Kenan, c'est du sérieux. Cacou sur le parking, c'est fou. C'est du sérieux, c'est du sérieux. Et voilà, elle n'aura plus besoin de désespionner. Tant qu'il y a un mariage qui se fait dans les règles, ça lui convient. Je pense que Barbie, elle va essayer de renvoyer un message à Kendall. Elle va lui envoyer un petit texto en mode... Coucou, tu me dis quand t'es dispo, quand on s'appelle, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Ça tombe bien les deux lits, là, en fait, de fou. Parce que du coup, j'avais pas du tout prévu que la daronne vienne nous rendre visite. Mais, ma foi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, au moins, ils ont pu mettre les choses à plat. Elle a besoin de se détendre un peu ? Mais t'es fatiguée aussi, hein. Regarde un film. Vous venez, vous, ou c'est comment ? Faut remonter à l'étage, là ? Faut pas arrêter ? Y'a le bug, là, où ils arrêtent pas... Ouais, c'est ça. Ah si, c'est bon. On remonte ? On rentre à la maison, s'il vous plaît ? Tellement accro à son chien. Ouais, ouais, ouais. On va aller dormir, du coup. Dans ce lit qui est le nôtre, mais pas vraiment. Oula. Dormir. Voilà. Il a fait beaucoup d'efforts devant sa belle-mère, s'il a besoin de décompresser un peu avec déjà. Euh, pardon, Candy. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Attends, c'était quoi, ce truc ? En manque d'activité. Ah ouais, c'est vrai que là, de toute façon, je pense qu'il va bientôt rentrer chez lui, parce que, bon, il a un taf, il a une vie à San Michuno, hein. Alors certes, il est marié à Barbie et tout, maintenant, ils vont vivre ensemble ici, mais il a des choses à régler quand même à San Michuno, donc il va falloir régler ça. Et peut-être que Barbie va se dire, mais attends, je vais peut-être faire un saut avec toi, parce que j'aimerais bien quand même aller voir Kendall, elle ne me répond pas du tout. Je commence un peu à m'inquiéter, quoi. Regarde, j'ai regardé un film, c'était l'enfant en pyjama rayé, c'est exactement chez là qu'il existe aussi un livre. Ouais, 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 c'est l'adaptation d'un livre. Donc ouais, je pense qu'elle va aller faire un petit saut avec Kenan à San Michuno pour voir un petit peu ce qui se passe avec Kendall, parce qu'elle est un peu surprise qu'elle ne lui réponde pas. Et du coup, vous le savez, on ne va pas voir ça aujourd'hui, on va se laisser sur un petit cliffhanger et voir la prochaine fois, ce qu'il en a déjà, de Kendall et Barbie et de leur amitié qui semble être sur le déclin. Mais, le prochain épisode, on sera avec Eiji. On sera avec Eiji qui est donc enceinte, à ce qui paraît, à Just Not Ridge, qui est en guerre de la fin, vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'en empêcher. Merci à vous d'avoir suivi ce stream, j'espère que ça vous a plu. C'était sûr, mais oui. Mais oui, mais oui. Vous me connaissez trop maintenant, vous savez. Nous sachons. Nous sachons, nous sachons. Vous l'attendiez même. Vous étiez en mode, bon, on la connaît, il va y avoir un truc à la fin. Bon, ça va, il est petit là. Ça va, on va juste, on découvrira ce qui se passe de Kendall et Barbie la prochaine fois. La prochaine fois qu'on est avec l'une ou l'autre, d'ailleurs. Puisque là, la prochaine fois, on sera avec Eiji. Et d'ailleurs, dans la semaine, je vous le dis déjà direct, sur le planning, il y aura un stream construction, puisqu'il va falloir qu'on qu'on rénove complètement la clinique vétérinaire qui est actuellement, vous savez, en barre, qu'elle avait commencé à nettoyer la dernière fois, mais qui est toujours en mode barre, quoi. Donc là, il va falloir faire des travaux pour que ce soit une vraie clinique. Donc, on aura un petit épisode construction dans la semaine, je pense. Yes, ouais, tu vas pouvoir rouger ma rouge. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré passer cette petite matinée avec vous. Je suis trop contente d'avoir retenté pour Legacy, même si c'était bien chaotique. Et évidemment, contente d'avoir avancé dans ce petit Let's Play Barbie. Donc, je suis contente d'avoir fait tout ça avec vous. On se fait un petit raid ? Qui est qu'on va voir ? Qui est qu'on va voir ? Qui est qu'on va voir ? Lancer un raid ? Suivi, suivi. Qui c'est qu'est là ? Qui est sur les Sims ? Est-ce que vous avez une idée de qui vous avez envie de raid ? Supermarket ? Supermarket ? Supermarket ? Et à demain ? Ouais, on se retrouve demain soir comme d'habitude puisqu'on se retrouve tous les jours bien que cette semaine, il y a moyen que je prenne un jour off. Ça fait un petit moment donc je vais sûrement prendre un petit jour sans stream. Mais ne vous inquiétez pas, on se verra tous les autres jours dans tous les cas. Ouais, il y a les carrières sur Coral Island, j'ai vu. Il y a aussi il y a aussi Epiletchi. Tac, 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 je regarde s'il y a quelqu'un sur les Sims. Il y a Charlène, je ne connais pas du tout. Je la follow pas. Elle ne me follow pas. On ne se connaît pas. Mais elle est sur les Sims, ça fait de la construction donc on peut aller faire un petit coucou. Allez, ça off. Ouais, ouais, ouais. On va faire un petit coucou à Charlène du coup. Voilà les gars, bisous ! On se retrouve demain comme d'habitude pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle semaine. Bisous ! À demain ! Pensez une bonne fin de week-end ! Bisous ! Bye bye ! Bye ! Oh, c'est vrai, t'es allée au truc...